Est-ce que tout le monde est sur le challenge qui se termine par 4F Diversité Française ? Moi j'ai pas un petit soucis, j'ai règle ça très vite fait et c'est bon. Aucun problème. On met quoi pour les chats ? Vous faites quoi ? C'est Motonly ? C'est Motonly ? Alors tu fais ce que tu veux, moi je passe pas. Mais par contre... On regarde pas le chat quoi, ok. Nous les modérateurs sont formés. Tu dis, tu marques un gros spoil égale ban au milieu de l'écran et si tu bannes. Et ça marche bien. Tu demandes juste aux gens de pas spoiler et en général ça passe. Mais après c'est vrai que si t'as beaucoup de joueurs peut-être que... Ouais sinon moi je vais me virer le chat ou un truc comme ça. Vu que le timer est assez court, tu regardes pas trop le chat, t'as pas trop le temps quoi donc... Après moi je suis en Motonly quand même. Moi j'aime bien pricher un peu avec le chat parfois. Ils m'aident parfois mais genre j'ai pas vu le message. Y'a des astuces hein. Non c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et ouais évidemment, et les vues sont interdites. Je sais pas si tu les autorises d'habitude Domingo les vues. Non là récemment je l'ai laissé parler mais du coup je mettais pas le... Je virais le chat de mes écrans comme ça. Oui oui, tu peux le réduire et t'es tranquille. Les gens faisaient leur vie et moi je suis à côté mais je vais voir. Je vais peut-être mettre Motonly, quelque chose comme ça. Ça va être sympa. Ok. C'est vraiment... Là où c'est vraiment nécessaire c'est surtout sur les... La map Mystère pour le coup ça sera obligatoirement Motonly. Ah ouais ouais. Sinon on peut te trouver le thème. Et on t'expliquera comment se déroule ce round là mais pour l'instant c'est très classique. Là ça va être juste de la France puis de l'Europe. Europe c'est pas Union Européenne, c'est vraiment Europe de manière générale. C'est les maps ZILAN d'ailleurs ou c'est d'autres ? Je crois que c'est juste... Je crois que c'est le coup là. Ah ouais non ? Pour le monde c'est la map ZILAN mais pour la France et l'Europe c'est pas la map ZILAN. Ok. Ok. Et Europe en gros c'est vraiment Europe sens large. Donc t'as des trucs qui sont hors Union Européenne genre Suisse, Russie, partie occidentale de la Turquie aussi. C'est partie de l'Europe. Et donc voilà. Faut savoir tout ça. Ok. Et voilà. Trivia dis-moi où en es-tu ? C'est bon, c'est bon. C'est bon ? C'est bang. C'est bon. C'est incroyable. C'est bang. Ok. Parce que là moi ça me manque les Vosges là. Il y a un modo là pour me changer. Est-ce que vous êtes tous prêts ? Un modo pour me changer comment ça s'appelle le titre ? Diversité française. Yes. Faisons-le. Eh bien messieurs, dames, plaisir. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Let's go. Ouais, let's go. Bon, où est-ce qu'on est ? Auro Léman machin. Montigny en... Ok. Chomar machin. Grand grand lac. Très très bien. Ça, ça fait plaisir ça mon pote. C'est 5 minutes hein. D'habitude je joue en 2 minutes 30. Bon, faut que je me mette dedans. Comme je vous ai dit, je suis un peu dans le malus. Attendez, mais par contre, je vais vous cacher le chat. Histoire de pas être tenté. Ou de pas être en hack. Bon, petite maladie du coup, je suis pas en giga forme mais on va quand même faire le max. On va quand même faire le max pour faire une bonne perf. Où est-ce qu'on peut être là ? C'est gigantesque ce lac là. On va partir dans l'autre sens je pense. Euh... Montigny en M. On va passer par là. On va passer sur le barrage. Il va y avoir des infos sur le barrage. Y'a rien de l'autre côté. Putain c'est beau en tout cas hein. C'est très sympa hein. Putain je sens qu'il va falloir que je me mette dedans quand même là. Fitness Domaine de Vannesière. Roux, Chomard, Lac Réservoir de Pannesière. On connaît pas nous. On connaît pas du tout là pour l'instant. Où est-ce qu'on pourrait être ? Bon d'habitude là je joue en 2 minutes 30 du coup il va falloir que... Enfin, même pas qu'on aille un peu plus vite. Juste on a le temps quoi. Faut pas non plus que je me branle trop mais... Lac de Seine du coup... C'est peut-être justement un peu dans un coin. Dans un coin. Avalon, Corbigny à 49 bornes et je connais aucune des villes là. Ça sent pas très bon ça quand même. Ça j'avoue que ça régale pas quoi. 22 chalets, ferme de Bonin. Lorme, Corbigny, Avalon. Putain et je connais rien de tout ça. C'est quand même... c'est terrible. Château, Chinon. Ah mais Chinon. Chomard, Bonin. Château Chinon. On va aller par là. Mais Chinon c'est pas... C'est pas un blanc Chinon ? C'est pas du vin ? Château Chinon en plus ça peut bien te faire penser quand même qu'on est... 2 minutes 30 hein, j'ai toujours rien trouvé là. 3 mètres. Oh putain ça va être sale ambiance, ça va être terrible. Alors moi ce qui m'embête c'est que je connais juste l'endroit parce que j'aime le vin. Voilà. J'aurais une idée d'où ça se place quoi. Je sais pas où c'est. Je sais pas où c'est non plus. C'est horrible. Est-ce que ça mettait bord de scène je sais pas quoi ? Putain il me mette la pression mon coeur c'est accéléré là quand... 2 minutes 11 hein après faut pas non plus euh... Mais c'était Chaumont c'était pas du tout Chaumont si. C'était Chaumont il y avait marqué Chaumont quelque part. Oh là là je suis perdu putain. En Morvan c'est où le Morvan putain. Morvan c'est là ? Château Chinon. Ok c'est bon let's go. Lorme. Montigny en Morvan dès 944. Et c'est un peu au sud. D944. Donc là tu vois c'est ça Montigny en Morvan donc on est là nous. Donc je pense que Panthier c'est là. Et que du coup... D304 je pense que c'est elle non ? Ah non c'est D303, D304 du coup on est pile là. On est pile devant ça. On est ici les potes. On va la chercher. Ici. 4 mètres. 11 mètres. Je lâcherai 11 mètres en mode ouais c'est vrai que... Ah putain du coup on est si avancé que ça. Heureusement j'ai 5000 quand même. Heureusement j'ai quand même le 5000 points. Je me démute pour dire 11 mètres les amis. La pression du 11 mètres. Eh c'était pas loin je pensais mettre un tout petit peu plus loin. On avait 4000... Bon. Le petit 11 mètres en mode taulier. Pas assez organe sur le 11 mètres. Ouais je l'ai senti un peu trop relâché, un peu trop distant. On va le bosser si on en fait d'autres. Bon clean après 5 minutes du coup on a le temps. Enfin tu vois quand même par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Comme on est en 2 minutes 30. Ça se passe hein. Tu vois d'habitude on est en 2 minutes 30 et on trouve assez souvent donc... Quelle voix de crooner reste malade quelque temps. Oh putain. Justin vérifie sur GeoGuessr. Ah ouais non mais y'a du background. Joue ton jeu sans pression. Bah non mais euh... Je te cache pas que quand il a dit 3 mètres ça a mis une petite presse quand même. Putain Morvan du coup hein. Le Morvan, le Morvan c'est vrai que ça me disait un truc mais je savais plus exactement pourquoi. Allez Zylane t'auras 5 ou... 387 mètres. 126 kilomètres. Puis 212 kilomètres de mon côté. Ah ouais j'ai eu 315 kilomètres. Moi non plus. Oh j'ai eu 230 kilomètres. Bah perso j'ai pas bougé du point de départ. Ah ouais mais je connaissais pas. Mais comment vous avez fait du coup ? Je savais que c'était du Bourgogne. Je savais que c'était du Bourgogne. C'est les lacs de Seine. En fait c'est les lacs de rétention de l'eau pour éviter que la Seine soit. Moi j'ai perdu grave du temps à cause de la Seine en fait. Mais ça m'a pointu en erreur ouais. Mais d'accord oui mais ça retient l'eau de la Seine. Mais pas tes points pensent ça sert à rien. Mais pas tes points pensent. C'est comme la Seine elle est plus haut. Elle est beaucoup plus haut genre ta Châtillon sur Seine. Mais c'est comme les lacs de la Marne en fait. Qui en fait sont aussi des lacs qui servent à réguler le débit de l'eau qui arrive à Paris. Et comme Lyon se jette dans la Seine en amont de Paris a priori. Moi j'ai mis 1000 ans. Pourquoi ils ont pas mis Lyon les bâtards ? J'ai mis 1000 ans avant de voir qu'on était dans le Morvan. Et c'est là à partir du coup. Ah ouais. Comment vous avez trouvé ? Il y a une ville qui était genre sur Morvan. Château Chinon je connais. C'est du Pinard. Ouais mais je ne sais pas où c'était Château Chinon. Ok. Ok ok. Ok bien. C'est du Bourgogne a priori. C'était assez chaud. Bravo Domingo pour le 5000 d'ailleurs. C'est en plus le fait qu'il y ait de l'ardoise sur les toits. Ça m'a vraiment conforté dans mon idée que j'étais à l'ouest de la région parisienne quoi. Aïe 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 aïe. Aucune idée. Terrible terrible. Et moi j'ai vraiment cherché à côté de la scène au départ. Ok. Est-ce que vous êtes prêts pour le deuxième round ? Let's go. Et bien 3, 2, 1. Let's go. Let's go. Let's go. Allez c'est reparti. Alors où est-ce qu'on aille ? Bon bah ça commence plutôt pas mal. On peut être en Savoie là. On peut être dans pas mal d'endroits quand même. C'est quoi c'est un cul de sac ça ? Non c'est pas un cul de sac. C'est mignon un petit village de Savoie non ? C'est quoi ? Enfin de montagne en tout cas. J'avoue que je suis pas vraiment spécialiste sur... Ah merde là on est Cablo là. On est Cablo. Bon. Alors. Baladons nous. Baladons nous. Petit village qui a l'air quand même un peu grand. Là le truc c'est comme je m'y connais pas c'est savoir si on est dans les Alpes. Savoir si... Tu sais par exemple le massif central j'ai aucune idée trop à quoi ça ressemble. J'avoue je vois ça. En fait c'est des montagnes enneigées quoi. Et du coup pour moi on est en savoir mais... C'est une base quoi c'est une base. Putain j'ai mal à l'estomac c'est terrible. C'est terrible. Bon. Alors qu'est ce qu'on fait ? C'est vrai que 5 minutes ça te met quand même un peu à l'aise hein. Va pas falloir qu'on prenne trop la conf. Mais euh... Comment Zilan t'es en 2 minutes 30 et t'es en chien et que genre t'es vraiment sur du micro-clic. Ah c'est quand même assez grand ça. Col du Bariose A41. Ça peut nous mettre bien A41. A41 c'est là l'A40. Hein c'est l'A40 ? Non c'est A41. C'est tout à fait ça un A41 du coup qui descend. Donc euh... Il va y avoir la question de est-ce qu'on est au nord de Chambéry ou pas. Euh... C'est quoi les villes Alvar ? On est à 8 bornes de la A41. Euh... Alvar. Alvar est enceint. Alvar. 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 Alvar la délicieuse. Alvar. A41 elle continue tout là quand même. Donc euh... Faut faire attention quand même. Alvar. Alvar. Tone. Tac tac tac. Ok. D280. Je m'endors un peu là. Uriage. 46 bornes. 46 bornes d'Uriage. Mais bordel où est-ce qu'on est du coup ? 46 bornes d'Uriage hein. On est d'accord qu'à 41 ça s'arrête là. Et ensuite ça s'arrête hein. Ouais ça c'est ici et ça c'est autre chose après. Donc du coup ça fait toussins, toussins, toussins. 2 mètres. Putain le mâtard. Ils sont bouillants. Toussins ça descend. Faut pas que je perde trop de temps quand même hein. Et ensuite ça va jusqu'où ? A41. 2 mètres aussi. Putain. Je sais pas où on est moi. Faut pas que je panique. Faut pas que je panique. Massif de la Chartreuse. À Levin. Mais on est là genre ? On pourrait grave être là hein. Parce qu'on est à 8 kilomètres donc euh... C'est pas si loin. Tant sain mais j'ai pas vu euh... Petite panique là hein. On se sent pas hyper à l'aise pour pas grand chose. C'est dommage là. Euh... Je veux un panneau. Je veux savoir où on est nous. Route d'Urtière. Putain c'est où Urtière là ? Je... 1 mètre. J'arrive pas. Je vois rien des villes qu'on a pu dire. En fait. L'autre côté non ? 2 mètres. Putain l'angoisse. 2 mètres. Laissez moi vivre. J'arrive pas. J'arrive pas et du coup euh... J'ai fait de la dumps là. J'ai fait de la dumps parce que j'ai pas essayé de prendre plus de panneaux quoi. J'ai juste euh... flippé. On est à Thaise. C'est où ça putain ? Tu vois y'a pas eu d'Alberville. Y'a rien eu du tout de... 1 mètre. Putain de merde. Bravo. Putain j'arrive pas à la paniquer totale. J'arrive pas. T'as pas envie de te prendre la pression, tu peux te mettre en surmuet. J'fais full merde. Faut être dans le coin quoi. Ouais. J'sais pas. J'fais de la merde. J'vais être si loin. Putain c'était en bas. Ah j'avais aucune idée d'où est-ce que j'ai été. J'ai fait 6 km 1. 51 bornes. Dommage. J'ai fait de la merde. Tout le monde a fini ? J'ai pas... Je crois. J'ai pas réussi à avoir une grosse ville. J'ai pas trop galéré à trouver la ville. Par contre trouver le point précis. La petite route là c'était un peu chiant j'ai trouvé. J'ai fait de la merde. J'ai pas vu. Je suis allé en ville directement. Pareil, pareil. Je suis descendu à Thaise. Ouais. Pareil. Et vous avez trouvé comment du coup après ? Parce que moi je connaissais pas cette ville. Une boîte aux lettres. Moi j'ai vu à Levar. J'ai surtout vu qu'on était pas loin de la A41. Ah ouais non mais moi j'ai juste vu... Il y avait juste une camionnette de Garay avec un code postal. Et du coup j'ai su qu'on était dans l'hiver. Moi j'ai vu la A41, j'ai tout fait mais pas trouvé. En tout cas j'avais aucune, aucune info. Et j'ai vraiment mis mon point au pif. Je fais que 6 km 1 donc ça. C'est propre. Pour du pif à 6 km 1 effectivement. Ok. Est-ce que vous êtes prêts pour le troisième round ? Oui. Complètement prêt. Et bien 3, 2, 1. Let's gong. Let's gong. Let's gong. Bon allez. Reset mental. Ah ouais je sais pas, j'ai pas eu... J'ai pas eu le truc quoi. J'ai pas eu le truc, c'est pas grave. Allez on se remet dedans là. Alors Aude. Putain l'Aude c'est où déjà ? Il y'a l'Aude et il y'a l'Aube. Là il y'a l'Ain. L'Ain, pardon. L'Aude mais c'est euh... Est-ce que c'est euh... Honard, Rodome. C'est Jean-Vert là là ? Aude. C'est l'Aude hein on est d'accord. Ouais c'est Narbonne et tout du coup. Oh mais les bâtards. Ouais c'est l'Aude. Ok. Ona, Rodome, Devain. Bon déjà on est dans ce coin là. Après euh... Après souvent c'est des coins que j'arrive pas à bien situer moi. Bon perdons pas de temps. Commune d'Ona. Ok. Très bien. Très bien très bien. Ouais si jamais je vous vois pas pendant les euh... Genre je cache le chat. À droite. À droite j'ai juste Discord. Mais du coup ça vous permet vous entre guillemets de jouer et que moi je sois euh... Moi je sois pas avec vous quoi. Euh... Rodome hein. Rodome, Rodome, Rodome. Oh fond Romeux. Fond Romeux c'est connu. Pourquoi c'est connu fond Romeux ? Je sais pas. Mais je foutrais bien ça là dedans moi non ? Oh Limou c'est là Limou ? Et là c'est encore... Non là c'est la riège là par exemple. Putain je connais pas la limite de... Ok donc c'est Carca et c'est euh... Tu vois je dirais bien qu'on est genre dans ce genre de coin là. Un mètre. Oh putain. Pardon ? Tout à fait. Oh le ouf. Oh non. Tu étais la semaine dernière je crois non ? Ah j'ai bourlingué là-bas. Clubé là-bas. Belfort sur Rebenti. Ah mais là ensuite on va dans... Sud euh... Le truc c'est que c'est vraiment des petites villes donc euh... Faut pouvoir euh... Faut pouvoir trouver quoi hein. On était à Ona on se souvient. 2 minutes 30. Ok vas-y on cherche des infos. On arrête de se concentrer que sur la carte. Parce que là je vais pas avoir assez d'infos pour vraiment savoir exactement où on est. J'ai le département ce qui est pas si mal. Après ce qui est vraiment pas ouf non plus. J'ai fait 51 kilomètres donc euh... Voilà quoi hein. Et ça se met bien là. Honnêtement c'est propre ça. Petit week-end. Ouais je l'émute. Je l'émute ça n'apportera rien d'entendre. 15 mètres. 25 mètres. Et moi je vais être en mode... Et en fait ça va me donner envie de trouver alors que j'y suis pas. Après ça mettrait bien de... Ça mettrait bien comment ça s'appelle d'avoir un peu une ville quoi. Parce que j'avoue que... Là le département ça va être loin quoi. Après sinon j'ai juste à faire D30 mais t'as tellement de route tu peux pas. En vrai je pense que tu peux pas mais là ça commence cette technique hein. La question c'est est-ce qu'on va retrouver une grande route quoi. Parce que l'autre ça a l'air un peu perdu quand même. Putain y'a Luc sur Aude quoi. Le bon Luc. Allez en route. Là là peut-être. Pas du tout. Le clin. Bessade de Salte. Ça va pas être mieux ça. Ça va pas être mieux. J'ai peur qu'on trouve rien de dingue en fait. C'était quoi ? C'était D30 non ? Pointe des corbillets. Et encore peut-être des routes en plus tu vois que... Du coup c'est trop dur si tu dois te faire l'intégrale Rabouillet. Faut qu'on retrouve... Honnard au dôme. Et c'est la D20. Flarpignan. Là y'a rien. Ouais. Où est-ce qu'on pourrait se mettre ça ? Non l'autre côté. Aude. Oh la chatte. C'était dur. Ah putain mais fallait revenir en 3 kilomètres. On était dans l'Aude. Ah ouais ouais. Ah oui mais moi je connaissais. C'était l'info déterminante effectivement. Perso je suis allé juste... Juste deux clics en bas et c'était écrit Conseil Général de l'Aude en gigantesque. J'ai vu ça aussi. Ouais c'est ça. J'ai vu beaucoup trop tard ça. De quoi qu'est-ce qui était écrit ? Conseil Général de l'Aude. Moi j'ai vu ça mais après j'ai cherché dans l'Aude pendant toute la game et j'ai jamais trouvé. Moi aussi. J'ai cherché dans l'Aude pendant toute la game jusqu'à ce que je trouve. Ah GG. Moi j'ai cherché dans l'Aude mais je n'ai pas trouvé. Il est horrible ce Round France. Round France c'est assez compliqué. C'est censé être mon point fort de bête. Terrible. Ok. Est-ce que vous êtes prêts pour le quatrième round ? Oui. Et bien 3, 2, 1, go. Go, 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 go. Bon. Bon. Ok j'ai pas mal chatté là honnêtement. Après on avait fait les efforts pour hein. Le replacement défensif, les petits pas. Ah on est dans... C'est la maison au bout de la route quoi. Ok je vais vers l'Est. Putain c'est vrai que c'est pas simple quand même. Heureusement qu'on fait pas une dingue. Mais c'est vrai que l'Aude et tout je trouve ça difficile. Putain mais ils ont un... Ils ont un code couleur. C'est insane. C'est trop stylé ce village là. Ils sont tous en blanc et rouge. C'est Bayonne ! Fais rire là. Oh ! C'est Basque en plus. Ça c'est pour... C'est Bayonne vraiment. C'est la pelote Basque. Ça c'est un mur de... Ouais c'est un mur de ça. Ouais Jutsi. Elisabeth, voilà. Hop là. Hop là. Après là je m'y connais pas tant que ça. Je m'y connais pas tant que ça quoi. Tu vois là je... Voilà quoi. D602. Si jamais. Après je connais pas très bien... Ou c'est un Ritz etc. Genre jusqu'où ça... Jusqu'où ça parle vraiment Basque etc. On va voir. On va voir. Il y a un peu de montagne mais pas tant que ça non plus. Tu vois. Donc là je te mets ça vraiment côté Endai où c'est beaucoup trop poussé je pense. Il va falloir qu'on voit tu vois s'il y a des grottes là. C'est sympa ce petit truc là. C'est un peu sur Nivelle mais pourquoi pas. Mais dis-moi, dis-moi. Tu vois c'est pas aussi haut que Guétari et tout là. Je pense qu'on est quand même plus dans l'Ether. On va chercher, on va chercher. C'est très mignon en tout cas. Le 64. Pas cet accent mais... Les valeurs. Alors Saint-Palais, Saint-Jean-Pier. Oh là là. Saint-Jean-Pier de Port. Saint-Jean-Pier de Port. Juxou. Juxou on aime bien un D933. D933 ça je pense qu'on peut trouver non ? Le truc c'est que ça va être Saint-Jean-Pier de Port. C'est fou de s'appeler Saint-Jean-Pier de Port. J'sais pas si... Tu sais pas combien de temps on en parle et tout. Mais c'est quand même fou. 933. Là c'est rien ce que je fais. Faut que j'arrête de faire ça. Putain je fais de la merde là. Euh... Je vais vers Saint-Jean-Pier moi. Putain qu'est-ce que je prends. Très incertain quand même. Faut croire en... Faut croire en ses forces là un peu. Saint-Jean-de-Luz. Y'a pas Saint-Jean-Pier dans le coin. En fait c'est bizarre de s'appeler de Port si c'est pour... D933. Ça c'est une route qui fait euh... Est-Ouest donc euh... Itxaxou... Ah Jaxou. C'était Jaxou, c'était pas du tout Jaxou. Si c'était Jaxou non ? On était à Jaxou, on était pas du tout à Jaxou. Ah on sait plus si on était à Jaxou. Un truc un peu comme ça en tout cas hein. Saint-Jean-Pier de Port. Et de l'autre côté c'est quoi ? Si je crois qu'on était à Jaxou hein. Ça me dit un truc Jaxou. Juxou peut-être on était nous. On était pas à Jaxou, on était à Juxou putain. Oh le con. Ah mais c'est quand même la D22 hein. Putain je vais pas retrouver où on était. Osso Hirati et tout. Jaxou D22 hein. Pour moi c'est D22 hein. 4 mètres. Putain. La bête. Est. C'est une route est euh... T'arrives sur la croisée des mondes. Faut que j'autente vite la balle hein. On est pas à Juxou non. Putain j'ai un feeling pas Juxou. Qui est terrible. Je voulais qu'on soit à Juxou moi. C'était où le panneau ? Il est juste là là. Putain on est à Joutzi. Juxou. Juxou. Oh il nous emmerde. Jaxou Juxou. Oh je mets sur Jaxou. Ah 13 bornes. C'était Juxou. 247 mètres. Ah 425 kilomètres. Ah 12 bornes. J'étais pas bien placé avant non plus. J'ai trouvé... Aucune information. Le bled un niqué n'est pas le nom affiché. Ah Juxou Jaxou là c'était terrible là. Il y a eu du... Ah c'était ultra dur à ce point. Ouais c'était dur c'était dur c'était dur. Mais c'est horrible je trouve aucune info. C'est chaud. Oh non y'avait le fronton et tout. Mais putain mais ce round des... C'est écrit au dessus. C'était écrit ? La seule info que j'avais dans le pays basque. Ouais. C'était écrit en basque. Je suis tombé sur un grand mur de pelote basque. C'est la seule info que j'avais. En vrai c'est dur hein. Ah ouais là c'est... Si tu sais pas... C'est chaud. Justin t'es sur un full 5000 là non ? Ça va très bien. Oh ça va bien oui. Faut un bloc-notes. Non mais là je... J'ai le sentiment que c'est dans le nord-est. Ils ont point tout en haut. Il y avait Osso Hirati et il me semblait que c'était basque. Putain c'était flouté là. Et du coup les noms faisaient basque et c'était aussi écrit en deux langues. Et je me suis dit c'est du basque. Pareil. J'ai regardé Jaxou. Moi j'ai vu... En fait je suis arrivé sur le 933 et ça me mettait que je venais d'un bled qui s'appelait Arroz. Et... Non. Juste jamais. Juste non. Si Arroz c'est un lieu 10 tu zooms sur le point il est juste à gauche. Ah oui. Ah putain de merde. Oui je l'ai vu après ouais. Mais euh... Ah ouais. Mais ouais non moi je suis parti à droite et j'ai rien eu j'ai vu Pagol. C'est ça que j'ai cherché Pagol au Pays Basque et c'est comme ça. Moi j'ai vu... D'abord je suis parti à droite puis je suis revenu au point de départ pour faire un crochet pour repartir vers la gauche. Terrible. Parce que t'étais bloqué si tu partais juste vers la gauche en fait. Vraiment dur. Mais je crois que j'ai jamais fait un point aussi éloigné de ma vie en France. C'est très dur. T'as mis... Ah mais j'en sais rien je préfère pas. T'as mis à Mulhouse ? Ah c'est placé à Mulhouse hein. Terrible. Oh non. Est-ce que vous êtes prêts messieurs ? Oui. Ah il reste en France. Oui. Ah je suis dégoûtée. C'est vraiment ce que je préfère et la map elle est horrible. La map est dure ouais. On attend pas Kroustix ? Pas du tout non non c'est un petit plaisantin. Ah très bien très bien. Il s'est mis au Flo Bleu, le camping des Flo Bleus. Ah oui très bien. Ok. Ah Patrick Chirac évidemment. 3, 2, 1. Let's go les amis. Bon allez là. Un petit 5000 points pour finir. Franchement. Comme on a commencé. Oh j'ai perdu 200 points quoi là-dessus. C'était un peu dommage hein. C'était un peu dommage parce que... Parce que je l'avais le Juxou, le Jaxou là. On avait l'idée, on avait assez... Donc là y'a une déchetterie, on a une grande route qui fait nord... On s'en fout ça y'a une déchetterie à annoncer ça. Je vais me prendre un petit bloc-notes là. Parce que c'est vrai qu'en fait j'ai eu l'habitude de jouer en 2 minutes 30. Après je vous cache pas que je suis pas au max quand même là aujourd'hui. Je suis euh... La Ferrière et Roux. Est-ce que c'est un lien avec... Ose voir la Ferrière ? Ose voir la Ferrière ? Un truc comme ça. Y'a des trucs avec la Ferrière. Mais euh... Mais ouais ouais ouais. Faut que je note plus en fait parce que sinon... Je me dépêche et euh... Bah c'est bien sympa de se dépêcher mais euh... T'as le temps quoi. Donc du coup euh... Comme t'as le temps euh... C'est écrit 0-5 ? Non c'est écrit mobile ? Peut-être écrit 0-5 je sais pas. C'est un secondin donc ça c'est la Ferrière. On est pas trop à oser la Ferrière je crois. J'en sais... J'en sais... Je sais pas où c'est mais... J'en sais rien. C'est énorme putain. Oh le dimanche faut pas les louper hein parce que... Ah non quand même hein. Y'a pas un panneau là genre euh... Les panneaux marrons ? Ah si c'est plus loin. Suivre Manier. Parc de la Belle. Suivre Manier. Très bien. Est-ce que 0-5 ? 0-2 ? 0-3 ? 0-4 ? 0-5 ? Ça serait sud-ouest dans le peu de trucs qu'on a vu. Après faut pas non plus euh... Se laisser trop ambiancer. Manier pourquoi pas. C'est quand même une grosse route hein. Enfin c'est une belle route tu vois qui euh... À deux minutes j'irais de l'autre côté si jamais. Ça c'est une route qui va rencontrer une grosse départementale ou une petite nationale tu vois. Moi j'y crois. J'ai envie d'y croire. Voilà. Donne des infos. Typiquement. Parc Floral de la Belle. C'est énorme. Putain de merde Manier. Poitiers. Le Marais Poitvin. Le Marais Poitvin. Le fameux celui qui nous permet de tout savoir. 5 mètres. C'est propre. C'est propre. C'est propre. J'en sais. J'en sais. 5 secondes 1. Allez la ferrière. Allez. Préparez-vous. On se concentre. Et je sais pas pourquoi JD n'est plus sur le vocal. On lâche notre meilleur flex. Il faut une déchetterie en fait. Pourquoi je cherche pas la déchetterie. JD a crash. On me dit. Le live de JD a plan P. Ça non ? Putain c'est pas ça. Là j'ai une route. À gauche. Là c'est stockage de déchets ultimes. C'est quoi ça des centres de stockage de déchets ultimes. Prère de déchets ultimes. T'as déjà vu ça toi ? Là c'est vraiment le... C'est le déchet ultime au final. Tout est dessus là. 2 mètres. Oh putain. Bravo. Bon je fais Nord. Je fais beaucoup Nord quand même avant d'arriver chez eux là. En fait on a juste besoin d'arriver à... J'ai rien noté sur mon bloc-notes. C'est vrai que c'est assez efficace. Tu vois on est D1. Donc c'est bien ça. On est bien D1 ou... Où il y a ça. Moi je pense que c'est pas con ce que je dis. Mais tu vois du coup en fait on a l'impression que c'est limite encore un peu plus loin. Peut-être aller de l'autre côté. Pour peaufiner un peu quoi. On est bien sur la D1 en tout cas. C'est le seul truc où il y a quelque chose. Donc peut-être qu'on est pas là mais peut-être qu'on est... Il y a pas d'autre truc en fait où il y a des routes qui vont... Il y a les deux côtés hein. Moi je verrais bien les deux côtés là tu vois en... Des aéreaux là. Il y a rien. Honnêtement je me verrais bien là mais bon. On va attendre un peu histoire d'eux. C'est loin avant qu'on arrive quand même. Et là du coup c'est Soumire Duclin. Après je me vois bien là moi. Je vous le dis je me vois bien là mais... Tac là j'avance. Va me falloir un truc à droite là en soun. Je pense qu'on est là. Tu es là non ? 6 mètres. 2,3 kilomètres. 54 kilomètres c'est une catastrophe. Pas facile. Oh il y a Clara ! C'est incroyable Clara t'es la boss. Félicitations pour le match ce matin. J'ai fait 66 kilomètres mais je l'ai fait en 1 minute 20. Ah oui t'es chopé. Il est reparti. De quoi ? Une coupure tu disais ? Une coupure de courant oui parfois. De courant oui d'accord. Bon je prends combien là dessus ? Mon PC il est... On est 9 je suis quoi ? Je suis 5ème ? Il y a un onduleur. J'ai un onduleur mais par contre j'ai dû attendre pour internet. Ah oui. Que la box redémarre et tout et c'est bien long. Et je voyais les secondes défiler et j'étais là putain. Donc 66 kilomètres. Pas ouf en vrai t'aurais pu faire mieux mec franchement. Ouais. C'est difficile mais bon après c'est... Comment vous avez fait pour trouver là ? J'ai vu sur un panneau de bus qu'on était dans le département de la Vienne. Oh ! Si tu sais pas tes départements moi j'ai vu sur un panneau publicitaire qu'il y avait une boutique qui était à Poitiers. Et du coup j'ai vu. J'ai vu Poitiers aussi moi ouais. On avait un numéro de téléphone en 05 mais les noms faisaient bled de la moitié nord de la France donc on était forcément dans cette zone. Mais moi écoutez j'ai vu Champagny et je me suis dit ça doit être autour de Reims. C'est pas idiot. C'est pas idiot en vrai. Je me suis dit qui appellerait une ville Champagny si c'était pas avec Champagny. Col d'Edouine merci pour le 76e mois. Après j'ai fait toute la D1 j'ai vu qu'il y avait pas. Ah c'était pas la bonne D1. Terrible. Ah non du coup. Terrible terrible. Il y a Valé des Singes à côté. A l'issue de ce premier challenge. Le premier c'est Croustipatrix. Croustipatrix. En premier évidemment Justin. Deuxième c'est Monté. Je suis troisième. Quatrième c'est Guz. Cinquième c'est Domingo. Sixième c'est Ponce. Septième c'est JD. Huitième Ultia. Neuvième. 70 points c'est pas mal. Et nous allons passer en Europe les amis si vous voulez. Je fais 23.103. Ok. 24.800 pour Antoine. Nous souhaitons passer en Europe tout à fait. Je veux quitter ce rendre France horrible. Pareil c'était trop dur. C'était chaud. C'était chaud. C'est quoi juste les points ? Toujours l'ouest de la France c'est tout le temps. Ah le calcul des points. Ouais. Oula. Ah c'est une gare vous avez votre truc. J'ai une pique de courant les mecs. Ok ok. Non mais en fait c'est... Fais nous confiance. Très bien c'était par curiosité. Globalement. Grossièrement dis toi que la moitié de ton score est calculée en fonction de ta position par rapport aux autres. Et l'autre moitié par rapport à ton score je vais guesser. En gros. Ok. Donc il faut à la fois être bon par rapport aux autres et être bon tout court. Ok d'accord. Mais pour le calcul il faut tryhard. C'est une série de calculs un peu complexe. Il y a une courbe logarithmique. Je vous jure c'est la vérité je crois. J'ai autant de points de gueule qui a 2000 et quelques. Mais pas si loin d'Antoine qui a 1500 de plus donc euh... Ouais ouais. Moi je suis égalité en fait. Ok. On est comment par rapport au fait qu'on soit prêt ? Qui se termine par S1. J'arrive j'arrive. Oui. Et Ultia va faire le décompte ? Ah non. Oh non je stresse. Je suis prêt. Très bien. Non mais c'est super stressant. Mais tu comptes trop bien. J'ai remarqué hein. Mais comment ça il faut faire 3, 2, 1 go genre ? Ouais c'est ça. Nice. Du coup j'ai lancé. Non. Ok. Non mais non mais non mais non. 3, 2, 1, go. Et bah voilà. J'ai lancé. Parfait. Franchement ça a rarement été aussi bien fait. Ok. Bah là du coup je pense qu'on est en Angleterre hein. On est en Angleterre tranquillement. Crudwell. Campbell Business Park. On va vérifier qu'on soit pas sur euh... Qu'on soit pas de ces genres en... Comment ça s'appelle en Irlande ou autre. Mais euh... Mais bon ça a l'air pas mal sain quand même hein. Putain tu vois là par exemple j'aurais du noter là. Je suis un chien. Euh... Ewen à 429. Le truc c'est que noter ça fait perdre du temps aussi quand même. Et ça nous le temps. On va pas le perdre. Bon là en fait il nous faudrait euh... J'aurais limite du noter les autres trucs parce que c'était quand même important euh... Ah ça ça fait mal à la tête ça de... De rebrousser chemin là. Putain la vache c'est embouteillé hein. Quel enfer pour sortir de cette ville ? Possible qu'est-ce qu'il y a là on est hein. Oh ! Un Cotswold Airpents. Qu'est-ce que c'est que ça ? Comment il s'appelle euh... C'est Israux ? C'est pas Israux, il y aurait marqué partout Israux sinon. C'est quoi ce... Campbell Moby. 6 mètres. Efficace. Campbell Airfield. Je connais pas. Moi je connais genre... Il y a Israux qui est vers là là. Euh... Viens jouer. Putain on est où ? 4 mètres. On est en Angleterre ou... Putain en France je suis pas mal dans les autres pays c'est pas mon truc hein. Oh AXI putain... C'est pas plutôt Irlande ça ? Trop bizarre d'entrer dans un... Je l'ai un petit peu... Shell Wars, Business Park. Peut-être plus Irlande ça ? M4, Seymour. Chippenham. A429. Putain de merde. J'perds du temps. J'perve là le temps. Une minute cinquante après faut pas paniquer non ? Ah bon ? A429. 3 mètres. Oh là là. C'est Israux ? Il y aura marqué Israux mec. Israux c'est là en l'occurrence ? Putain j'arrive pas hein. On est reparti dans un modo je n'y arrive pas. Chippenham. A429. Ais, machin, à Noël. Et Wen, A429. Non on est pas là. Putain je me suis foutu du stylo dessus là. Chippenham. Chippenham ça fait penser à... A429. Ok. Chippenham. Allez P1. Y'a rien ou... Campbell. Crudwell. Crudwell c'est là. Putain. Putain on est où ? Je gère pas du tout là. 429. On est là. Plutôt... 5 mètres. Bravo. 1 kilomètre. Yes. Putain. On était dans Campbell même. 2,2 kilomètres. Bon j'ai pas été bon. J'ai pas été bon, j'ai pas été bon. Mais bon. On limite la casse, on est à 8 points d'écart. C'était laborieux mais GG. Ah ouais de ouf. Ah c'est fini. Tu as fait combien Trivia ? J'ai fait 6 mètres. Oh bien. GG. GG well played. Je suis meilleur à l'étranger qu'en France. Ouais. Ça arrive souvent. Ça arrive très souvent. Ah ouais. Ouais ouais. Incroyable. Bon ça va, à ce point ça allait en vrai. Ouais ça allait. Cotswold c'est connu je crois. C'est très mignon. Y'a aucune des villes qui me disaient un truc moi. Aucune ville me disait un truc. Par contre la A429... Oui bah c'est ça qui m'a aidé aussi. A429. Tout à fait. Ok. Est-ce que vous êtes prêts pour le deuxième round d'Europe ? Oui. Oui. Bien. 3, 2, 1. Let's go. Du coup avec leur calcul tu perds masse point. Ouais c'est ça. C'est aussi en fait quand t'as un point qui est entre guillemets facile. Si tu le choques c'est terrible quoi. Alors on est où ? Est-ce qu'on serait pas en Allemagne avec tous ces floutages là ? Si si on est en Allemagne hein. Alors de ce que je sais souvent en Allemagne c'est autour de Dortmund, Düsseldorf et tout. Après bon, je sais, je sais, c'est pas tant que ça mais... Mais c'est vrai que c'est un peu l'ambiance généralement. Il nous faut une grosse rue quoi pour qu'on... Pour qu'on s'y retrouve le truc c'est qu'on est dans un truc un peu... On doit être en bordure d'une ville ou quoi mais... On est dans la zone Indus quoi. C'est Nuremberg ? Après ils ont très bien pu mettre... On est après... On est à côté d'un... d'un fleuve. Y'a pas le Rhin qui passe dans le coin hein. Ou la Rourre ? Ok ouais bah on va voir... Y'a beaucoup Nuremberg marqué hein. Y'a re Nuremberg marqué. Je sais même pas où c'est... Je connais le procès mais... C'est dans le coin ? Putain la vache ils mettent tellement de villes sur... Que Nuremberg pour moi c'était pas vrai. Y'a pas de... Y'a pas de... Y'a pas de... Ça je sais pas. Y'a l'idée aussi. C'est vrai que souvent en fait c'est des villes ici et il va savoir... Qu'il me faut une grande... Il nous faut... Un gros croisement. Parce que là sinon je vais int. C'est un point. Oh putain l'enfer. L'enfer, l'enfer, l'enfer bordel. Ça peut très bien être là, ça peut ne pas être là et ça peut juste être un bait. Moi j'avais l'impression que dans l'ensemble c'était Street Viewer. Bon pas de panique. C'est l'avantage du 5 minutes. C'est que t'as le temps. Là sinon on aurait déjà dû en envoyer un point. C'était bien là où on était. Faut juste que j'aille de l'autre côté une fois qu'on est sur la grande route là. Faut qu'on passe par là. Check the city. Non mais si si c'est arena de... C'est genre un gros truc. C'est vraiment une grosse ville. Oui parle moi toi. Metz Stadium. Centrum. Là-bas, 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 là-bas. Babberg. Alors est-ce que... Bon il y a la 3, il y a la 77. Ok on est là. 3, 77, 6, 9. Du coup, 6, 9... Il y a la 8 aussi dans le coin. On va aller au centre et on est vers l'est. Du coup c'est très probable que si on tourne à gauche c'est 73. Un de droite c'est 6, 9, 3, 73 aussi mais de l'autre côté. Pour Bamberg. Bamberg, Bamberg. M'emmerde hein. M'emmerde avant tout hein. Il y avait un truc où on passait le long quand même de... On longeait ça quoi. On longeait le fleuve donc... Hum hum... Intéressant hein. Centrum, Centrum... Ouais Centrum. Afem... Afem à fond moi. Ça. Il y a la 8 aussi. Il y a la 8, je pense qu'on est quelque part par là. Je pense qu'on est quelque part ici tu vois. Je pense qu'on est quelque part dans cette zone là un peu... Un peu retranché, je sais pas exactement où mais genre là à peu près. Peut-être. 12 kilomètres. 6 kilomètres. 824 mètres. Mais c'est là ce putain de fleuve mais comment j'ai fait pour le louper. C'était Nuremberg. Ouais Nuremberg c'est Nuremberg. Ah ouais ok. Il y avait un doute hein. J'ai pas trouvé moi le nom de la ville. J'ai adoré quand je fabare étant dit qu'il est au nord. Meki et Godvid, merci pour les primes, bienvenue. Ok. Alors qu'il est plein sud. Oui ouui ouui, j'avoue là c'était... Mais du coup parce que moi j'étais parti sur la théorie où Allemagne c'était genre que autour de Dortmund etc. Il y a des petits endroits par-ci par-là c'est ça ? C'est Street Viewer en plus ? Non en fait c'est surtout les grosses villes et leurs banlieues. Ok d'accord. C'est les grosses villes et leurs banlieues mais tu peux avoir des surprises aussi. C'est de plus en plus Street Viewer l'Allemagne. Tu peux tomber à Berlin, à Munich. Ouais tu peux tomber à Munich, à Berlin, à Dresden. Mais c'est vrai que la vallée de la Roure là... La vallée de la Roure là où il y a toutes les grosses villes là. Il y en a beaucoup beaucoup beaucoup. C'est souvent effectivement dans ce coin là effectivement. Bienvenue Slercar, merci pour le somme. Je suis prêt pour la suite. Je suis prêt. Pas prêt autre chose qu'un 5000 depuis le début. Il est vrai. Justin. Il découvre le jeu tranquille. Le boss. Incroyable. Est-ce que vous êtes prêt ? Oui. Ah non c'est Ultia qui le fait, pardon. 3, 2, 1, go. Ok. Bon. Bon pas mal là. Pas mal, pas mal. 800 mètres on était mieux. Je pense que je suis deuxième là du truc derrière Justin. Donc pas mal du tout. Bah là on a envie de se foutre une balle. On est peut-être en Hongrie là. Ah là c'est vrai que putain. Ah c'est de la bonne bastos là. C'est terrible. C'est cool. Côté Autriche. J'en sais absolument rien. Je tente. Pas mal de montagnes quand même en fond. Et on va vers l'est. On est pile là. Je suis à deux doigts de cliquer. Je le fais pas mais je suis à deux doigts. Alors. En plus c'est des belles routes. Attends bah tiens si jamais. Non ça pouvait être Ukraine. Je sais pas. Je me suis dit on va utiliser toutes les techniques. Parce que c'est vrai que Europe moi je suis pas. Non mais putain c'est fou quand même là. Là c'est terrible quoi. Ça peut être un peu Hongrie cette théorie. Moi j'ai envie de la prendre. Parce que c'est vrai que là en Hongrie moi j'étais à la Budapest. C'était très très cool Budapest comme ville. Mais. Plein de trucs à faire. Tu marches à les termes et tout. Mais bordel là. Après pourquoi je dis Hongrie. Je sais pas. En tout cas à ce point c'est un petit kiff là. Ouais vraiment c'est vraiment. Ouais il y a beaucoup beaucoup d'infos. C'est super. C'est vrai JD ? Ouais. Ça fait deux mètres vraiment ? Bah ouais. C'est faux. C'est faux évidemment. L'anecdote est fausse. Déjà si vous avez le moindre écrit panneau c'est exceptionnel. J'avoue. Je suis sûr que l'Antoine il dit j'avoue alors qu'il est en train de chercher actuellement la rue. Il sait à peu près où il est. Non non mec t'inquiète j'ai absolument rien. Déjà on est sur d'une chose. Cette anecdote est-elle vraie ou fausse ? Laquelle ? Quelle que j'ai rien décrit. Mais je l'ai pas vu cette vidéo dont je fais référence je crois que je ne l'ai pas vu. Oh j'ai un écriteau je me mute à plus. On est loin. C'est bien ce que je disais. Montana. La chèvrerie là. Du coup je pense qu'on est euh... Ça c'est le Montana je pense qu'on est là à peu près. Je donnerai pas plus d'infos pour pas spoiler mais on est pas à la chèvrerie. Vous le saurez. Vidin est là. Du coup on est à 64 bornes. C'est pile entre les deux. C'est pile entre les deux sauf qu'on est quand même plus près. Ça c'est la moitié du coup on doit être là à peu près. Je pense qu'on est à peu près là. Sauf que là on vient de rejoindre une route. On vient de rejoindre cette route par l'est. On a très bien pu se faire ça là. Pendant tout ce temps on était genre là nous. Euh... Ouais voilà un peu météorique avec le cul là. Mais bon. Ça semble être quelque chose comme ça non ? 1,79. Là on va au sud. Ah il y a quelque chose quand même hein. Je pense qu'il y a quelque chose hein. Le truc c'est comment je peux... Comment je peux m'aider plus que ça en fait. Parce que là je sais sur quoi je suis. Est-ce que... Comment je peux m'aider un peu plus tu vois. Parce qu'on a fait quand même pas mal de chemin hein. Là il y a une station essence. Après est-ce que vraiment on en est là là ? 5 mètres. Putain les boss. Tu vois t'es dans un croisement maintenant. On a pas fait une ville hein. On a pas fait de ville nous. Par là là ? Si je veux au sud. Il y a rien à voir d'indiquer quoi. Putain mais c'est la mort ici hein. 6 mètres. Mais vraiment ? Oui. Là cette fois c'est vrai. Qui êtes-vous ? C'est trop grand ça. C'est trop grand, c'est trop grand. Je sais plus comment j'y suis allé. Comme ça, beaucoup à l'est hein. Comme ça, beaucoup à l'est hein. Vidine peut-être un peu plus euh... Peut-être ce genre de route en fait hein. Peut-être ce genre de route qu'on a fait hein. Depuis tout ce temps là. Putain j'étais... 6 mètres aussi. Je suis un gros chien. 33 kilomètres. Comment vous avez fait ? Je suis un gros chien. Je m'étais là et c'était bien là. Putain. Juste euh... Ça m'abait, ça m'abait de ouf. Et je suis allé de l'autre côté. Putain c'était la Montana. Putain. Faut toujours rester euh... Faut toujours rester euh... Alors la A1. La A1 n'est pas la 1. C'est ça qui est drôle. Ohlala c'était duuuur ! La 1 n'est pas la 1. La E79 elle est au sud du pays. Je me suis placé là. C'était rire. En fait elle fait tout euh... Tout nord-sud. En fait Sophia était indiquée au sud. Genre 200 bornes au sud. Ça ferait 200 bornes au sud. Hum... Non mais comment vous avez fait pour vous placer au mètre près surtout ? Euh... Moi j'ai gardé par rapport à la maison et l'angle de la route. Mais moi je l'avais... Dernière seconde euh... Putain ça fait ch... T'as changé genre ? Non non. En fait j'étais mise à Tchernopole là. Et puis après je fais vas-y faut que je trouve un croisement qui ressemble. Donc je fais le long de la route, je fais le long de la route. Puis le timer 3, 2, 1... Et là j'ai fait ah c'est là ! Et puis bam. Mais c'est pas grave. Tchernopole, est-ce que vous avez vu un panneau chernopolé quand vous êtes arrivés dans la ville ou pas ? Non, moi non. J'ai pas eu de panneau. Moi j'ai fini par en voir un mais... Ouais, c'est chaud. Ouais. Mais ça reste du plaisir. Ça reste du plaisir. Ça fait. Avant tout bien sûr. Fais faire ça ou perdre la belote hein ? T'étais toujours à l'ouest ouais j'ai pas euh... Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Yes. Oui. Bon après ça va c'est pas si terrible mais bon. C'est moi qui préfère faire le décompte c'est ça ? Oui. J'étais vraiment à 4km quoi. T'as c'est con. 3, 2, 1... Go. C'est stressant de faire le décompte. Bon allez. Oula. Y'a un incendie euh... On est au même endroit en fait. Juste y'a plus de neige. Bah c'est 100% Bulgarie ici on est d'accord. Ok il fait son petit truc lui. Il fait son petit truc bon. Ah ouais un peu d'aigle là quand même hein. En fait je me dis pas assez euh... Là par exemple on va à gauche on va à l'ouest là. Ça souvent j'ai du mal à le savoir et du coup euh... Du coup tu sais je sais plus exactement ce que j'ai fait et c'est con. Parce que du coup surtout quand t'avances beaucoup là comme ça là. Ouest into sud. C'est des trucs où je pense que tu dois garder. C'est vrai que c'était un peu frustrant là le point d'avant. Ah mais là on sait pas où on est non plus hein. C'est des giga forêts de... De forêts en fait hein. Je regarde pas trop les panneaux parce qu'en fait je les connais pas tant que ça. Enfin même pas du tout. Donc euh... Ouais c'est du chevreuil quoi hein. Attention au chevreuil. C'est joli par contre là les... Les arbres blancs là. J'avais pas compris si c'est gelé ou si c'était le genre de... Je vais peut-être partir de l'autre côté. Je propose de continuer jusqu'à 3.30 à peu près dans ce sens. Et si jamais je repars de l'autre côté. Si je trouve rien. Allez 3.15. 3.15 parce qu'on a l'impression de tenir quelque chose là quand même. Putain c'est vachement beau par contre là. Magnifique. Putain mais où est-ce qu'on est par contre. C'est des forêts non-stop quoi. Bon je vais de l'autre côté. Ah bah y'avait une ville déjà. Edveh Eli. Edveh Eli sans dinguerie. Bah oui ça a l'air d'être beaucoup plus euh... Putain je me suis barré dans... Je suis barré dans la forêt alors qu'il y avait toute cette merveille. Alors ça c'est quoi ça ? Oroslow. Zlentorink. Bah j'aurais tendance à dire que... Là le 2 euh... Ça c'est atypique ça aussi hein. Ça on sait pas trop d'où ça sort ça là. Le haut euh... Le smiley là. Zlentornik. 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 Ok très bien. Zlentornik. Bon il nous faut le pays au moins là. 2 minutes 20. Zlentornik. La 4 va salate. Tomer 5. Ok. Balint. Balloon. Oh Balloon. Putain là y'a du monde en fait hein. C'est quoi là ? Il se passe quelque chose hein. Edveh Eli. Edveli. Edveli. Putain ils sont... C'est quoi ça ? C'est... C'est Hongrie hein. On est en Hongrie du coup. Et euh... Il va falloir se battre là. Il va falloir se battre pour pouvoir trouver... Edveli. 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 Il y'avait quand même un... Ouais ça c'est de la Hongrie ça on a capté. Ouais peut-être ça là tu vois. Croslow. Zlentornik. C'est peut-être une grosse info ça. Zlentornik. T'as déjà l'impression qu'on aura pas beaucoup plus hein. Zlentornik. Putain. Zlentornik là il te surprend quand même hein. Ah il vient te chercher quoi. Ah bah t'es pas au courant. T'arrives. Boum. Zlentornik. Oui c'est clair que... Ça a beau être à 15 bornes... Ah tu t'en relèves pas hein. Ah non 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 non. Là dans l'ensemble... Qu'est-ce que je peux prendre comme info ? Parce que là c'est la messe là. Ou je ne sais quoi mais... Zlentornik. Putain. Zlentornik. Ah là c'est bon on a compris le village quoi. Je ne sais pas si je vais avoir beaucoup plus d'infos. Checkons sur un petit coup d'oeil. Zlentornik. Avec du full emoji. Du full emoji mais... Mais que se passe-t-il ? Tout le monde a l'air de galérer quand même hein. Je sais pas il y a des montagnes quoi je me dis euh... Ah c'est impossible hein. 570 mètres. J'aurais juste pas dû bouger. Voilà. J'aurais juste pas dû bouger. 67 kilomètres. 200 bornes. 135 bornes. 135 bornes. Ouais ouais ouais. 100% vous êtes arrivé sur la 6 non ? Pas du tout. J'ai pas trouvé de numéro de route. Non moi non plus. Vous avez eu un panneau pitch ? Non j'ai eu un panneau pecs. Oh le pecs. Moi en fait je m'étais mis dans cette zone, je me suis bougé au dernier moment parce que j'ai cru voir au moment de la signalation bilingue et je me suis dit c'est probablement du croate et... Enfin j'ai vu du bilingue effectivement. Et j'ai bougé mon point au dernier moment. Parce que je me suis dit en fait on pourrait pas être si proche de cette ville sans qu'elle soit indiquée. Exactement. Il y a une ville qui s'appelle pecs. Est-ce que vous êtes parti du côté où il y a tous les arbres totalement givrés et tout ? Oui c'était magnifique. Oui c'était trop beau. Je me disais c'est forcément le mauvais sens dans lequel il faut pas aller mais c'est pas ça que t'es l'autoroute ouais. Alors je continue dans ce sens-là. Moi je suis allé dans le bled et y'avait rien. Ah merde. C'est un peu compliqué ouais. Ouais. Et je vois toujours pas Oroslo sur la carte. Ah si elle est là. Ouais j'ai pas trouvé moi j'avais juste Zlento Rink là je sais pas quoi. Ouais. C'est vrai que c'était pas très visible quoi. Quel enfer cet endroit. C'est chaud ouais. C'est très chaud. Complexe. Ok. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. C'est la dernière là de l'Europe ? Avant dernière je crois. Oh putain. T'es encore moins ? Dernière je crois. Oui ça sera trop jusqu'à la fin de l'Europe. En 19 000 points ça reste clean quand même. Vous êtes prêts ? Oui. Oui. Trois. Deux. Un. Go. C'est la dernière. T'as transcage Avorina. Ok. T'as transcage Avorina. Bienvenue à tous. Ouais moi j'oublie tout. C'est pas mal par contre hein. T'as transcage Avorina là. Premier truc je me dis. Je sais pas pourquoi. Mais qu'il y a peut-être un côté Albanie. Et sans raison. Juste parce qu'on dirait que c'est un peu de l'italien. Sans raison tu vois vraiment on est sur. Putain mais c'est mignon par contre hein. Skitaja. Scrojo. Molepsy. Wittamis. Clep. Oh la la. Où est-ce qu'on va aller encore là. Private. J'ai aucune idée de la langue là. Là j'avoue que. On va se prendre du petit panneau hein. Montfort. Tatra T1. Montfort. Mais c'est clean de ouf là. C'est genre euh. C'est la montagne de la haute là. Polsco. Attends est-ce que c'est pas la frontière Polska euh. Polsco. Polsco. J'ai les Niagoras hein. Je sais pas pourquoi j'ai cliqué là mais euh. Mais y'a des euh. C'est la frontière là dans un kilomètre ? Polsco. Polsco ça m'a l'air d'être euh. D'être marqué dessus quand même. Lisa Polana. Alcool. Slovaquie. Slovaquie Sclep hein. Ça serait pas la frontière entre la Slovaquie et la Pologne ? Trois mètres. Boum. Morski Oko. Trois mètres également. Putain. Tresna on a pas fait ça nous ? Morski Oko. Putain mais ils l'ont déjà. On sent que j'ai des lacunes là. Oh oui. Ça j'aime bien ce genre de panneau. Oh pas tant que ça. Ah non c'est la frontière germanique là. C'est de l'autre côté. Il y a de la montagne là ? On sait pas nous on sait pas là. Putain on est où ? Attends je suis du père là. Là déjà on a pas pu aller plus loin. Ça ça fout un peu le seum ça. Germanica là. Pour moi c'est germanica là. 960. On est genre au coude à coude là ? 5 mètres. Putain. Bravo. Ils ont le genre de truc aussi. Zakopan. J'ai rien demandé Zakopan moi. 960. Il y a pas de putain de 960 ici hein. Ça me nique les yeux là. Je suis en train de fondre. Vous le voyez pas mais là c'est vraiment mais... Zakopan. Putain c'est pas ça quand même non. Je panique. Enfin c'est pas que je panique là c'est juste que... 960. C'est pas là quoi. En fait c'est surtout ça quoi. Ah là ils ont plus les... Putain mais 960 gros c'est ici hein. Jablonka. 960. Zakopan. Ah j'avais raison. C'est quoi la ville qu'on a fait ? Zakopan. Putain j'ai pas. Travenska, Javorina. Je sors. Je sors au nord. Il y a une route juste ici. Let's go ! 214 kilomètres. 2 mètres. 153 kilomètres. Putain je savais que c'était ça. Oh la vache. Heureusement que je suis parti à l'ouest. 20 km. Bienvenue en Pologne le panneau là. Mais moi ils m'ont mis un truc genre Allemagne. Tu sais aux frontières. J'ai pas vu. Ça m'a fait panique. J'ai réalisé que c'était la frontière dernière seconde. Putain. Oh le petit clutch là. Personne n'a vu un panneau 57 bleu. On est là on est là. J'ai panique hein. Tu m'as fait peur. C'était chaud en même temps. Je suis revenu vers l'arrière. On a vu Zakopan depuis 3 minutes. J'avais du temps. Et du coup s'il y avait bien un panneau de 66 bleu. T'as fait 214 kilomètres Gaz ? Non j'ai fait moins. Ah. J'ai fait je sais plus. Parce que du coup j'ai trouvé une 57 bleu à la frontière avec la Pologne en Tchéquie. Ah oui. Ah oui. Oui ok. Et en fait c'était. Tu le voyais dehors. Parce qu'il le savait depuis le début. Tu dis Slovaquie et tu te bats en Allemagne. Bah après j'ai vu Germanica quoi. C'est moins de. Je sais plus genre. Quand tu vois Germanica. C'est plus celle de l'autre. Là c'est le backseat. J'ai pas le chat. Justement elle était aussi en Slovaquie. Mais y'avait rien qui correspond. Enfin y'avait pas de frontière avec la Pologne du coup. Et elle continuait là. Ça reste là. Je savais pas que. Y'avait le même numéro de route. Même couleur et tout. C'était écrit Granica. L'enfer. Ah mais tu sais ils ont coupé le pays il y a 30 ans. Ils ont pas encore changé les blocs. Ouais j'ai pas vu. C'est violon on laisse le numéro. Complètement. Ok ok je savais pas. Ok. Allez suivre ce round de Europe. Croustipatrix a.k.a. Il reste premier. Je suis deuxième. Troisième c'est monté. Quatrième Domingo. Qui est très balèze. Cinquième Ponce. Qui a bien remonté aussi. Sixième Guz. Septième JD. Huitième Ultia. Ex-Eco en fait. Avec LittleBigWell 108 points. Excusez moi je trouve pas l'onglet sur le G-Doc en fait depuis tout à l'heure. J'ai fait euh. En bas à gauche. En bas à gauche. J'ai fait troisième place là. Ponce ça fait. Ponce ça a été très solide putain. Merci. Ponce ça a été solide aussi. En fait c'est en fonction tu vois. Genre le 4100. C'est difficile en vrai je trouve. Ouais ouais. Genre j'ai loupé un peu. C'est propre. Mais Ponce tu te rends compte que t'as plus de points que Justin sur ce round ? Ouais j'ai fait premier sur ce round mais je sais pas comment. Insight ? Tu as plus de points sur ce round. Bah écoutez je sais pas. C'est trop fort quoi. Très très fort. Merci c'est gentil. Bravo. C'est rare. Bravo bravo. Si. On va passer en diverse world les amis. En monde. Allez. Bien sûr. Faisons ça. La map se termine par YM. Je vais faire un petit plus hyper rapide avant. Pareil. Pareil. Ok ça va. Moi franchement. On va chercher le podium. On va essayer. Les combos de 5000 jouent beaucoup sur les scores. Ouais j'ai l'impression. Non c'était pas mal quand même. Des petites. Ça me nique les yeux par contre. En étant à moitié malade et tout. En vrai ça s'enchaîne bien. Mais là c'est vraiment dur je trouve. Les points. La France j'ai vraiment trouvé ça difficile. Ouais. C'était vraiment dur. Moi aussi j'étais deg. On est vraiment tombé sur des points de campagne vraiment vénère. C'est clair. Très très compliqué. Le soleil. C'est vrai qu'il faut le soleil. Du coup je regarde le soleil. Si le soleil est au sud je suis hémisphère nord. Si il est au nord je suis hémisphère sud. Mais c'est pas tiltant. Regardez je trouve. On voit souvent les villes en même temps que toi. Ah bah ouais j'espère. Si c'est tiltant pour des gens. J'avoue que là je suis face à des aliens sur des trucs. Et on fait quand même 3-4ème. Tu vois donc. Donc ouais ouais. Je m'excuse hein. Si c'est tiltant pour certains. Ouais mais euh. Je donne le max. En maladie à moitié en plus là. Je suis euh. Tranquille. Je suis euh. Je suis au charbon de chez Charbon. T'as la bassine sous le bureau. Pas loin. Pas loin. Pas loin. Mais euh. Non non honnêtement là je suis content. Y'a eu un ou deux trucs où t'es genre on a changé le point par exemple. Sinon on faisait quasiment les 5 maps parfaites. Donc euh. Même Antoine dit que c'est dur. Donc euh. Honnêtement euh. C'est propre. Enfin. Je serais très content évidemment. Je t'apprécie. Mais euh. Mais ouais. Je vous vois pas du coup. On veut tellement t'aides pour ça. C'est le jeudi de 5 minutes après. Ça me ferait encore plus rire si je voulais quelqu'un te battre en vrai. Moi ça me ferait pas rire. Moi je serais très content de voir quelqu'un me battre en vrai. Oh. Faux. Non non non. Il ment. Il ment. Juste pour la compète à la Zilad le plaisir. Vous arrivez à une compète. Et euh. C'est frais win. Vous faites chier. Bah non. Moi j'ai envie que des gens me cassent le cul moi. Je veux qu'on me casse le cul. Ceci dit. 2 minutes 30 c'est compliqué en vrai. Bah oui. Non mais oui. Franchement à 2 minutes 30 où y'a rien tu vois. Et euh. Et le tu mets son point plus près. Au hasard. 2 minutes 30 c'est dur. Ouais. C'est très compliqué. Vraiment beau la forêt. Ouais c'était bien. Tu pourrais expliquer la strat soleil. Bah en fait tu regardes le soleil. S'il est au sud c'est un hémisphère nord en ce moment. Yes. Ça va être énorme le monde là. Ecoutez si vous êtes prêts pour la map qui se termine par YM. Je vous propose que c'est à qui de faire des comptes. Justin je crois. Je crois que c'est moi. Ouais Justin. Justin a tout fait un petit décompte. Et bah tout le monde est prêt ? Oui. Ouais ouais. Et bien 3, 2, 1 c'est parti. Allez. Go. Allez. Et allez. Bon alors. Bah c'est bien c'est vraiment un dimanche de merde hein. Du coup là on est en Asie. La question c'est où en Asie ? Là ça forge bien pour la Zealand ça va être bien. C'est Taïwan ça non ? Je sais pas pourquoi. Ou alors est-ce que c'est Japon ? Je connais pas bien les écritures ça. Ça a l'air d'être euh... Taïwan il parle chinois non ? Ah en même temps euh... On peut y avoir une petite ambiance japonaise sortie nulle part là. Ça j'avoue que... Coréen je reconnais à peu près parce qu'il y a des ronds. Mais là sinon... Bon on va voir. Ça m'a l'air quand même d'être un peu euh... Ah il y a un gros panneau là. 3... Ouais c'est Japon. C'est Japon. C'est Japon. Et c'est 3 ou 197. Je pense que du coup les euh... J'allais dire qu'elles sont automatiquement notées. Les petits numéros. Mais en fait même pas. Ce qui fait que quand tu zooms c'est un peu agerbé quoi. Là il y a 2, je pense que 3 ça va être affiché non ? Kumamoto ? Kamoto ? Eh ouais on est pas loin de là hein. 3... Kumamoto ? Mais non merde j'ai redis la même chose putain. Le gars est en boucle. Bah c'est 3 et 197 hein donc euh... Ah donc il y a un moment on va pas... On va pas tergiverser. Voilà on va le prendre. Attends est-ce que 3 il parle à un moment ? Non mais 3 on sait plus où il va. 3 il a plusieurs destinations. Donc 3 et c'est 197 après quoi hein. Voilà voilà. En gros quoi hein. En gros putain merde. Euh putain ça me... Mais ça me carbonise les yeux là vraiment aujourd'hui euh... 3... 197... Y'a le 3 qui a continué là. 117... 2 minutes. Je pense c'est bien ce que je fais. C'est peut-être pas la strat la plus opti opti mais au moins euh... Au moins on est bien. On remonte paisiblement. Le fil de la vie. Euh... 253... 253... Tac tac tac... Euh... 156... 3... C'est tout le japon hein. J'avoue que là le 3 il nous emmerde un peu. Je l'ai pas vu on est d'accord hein. Kumamoto. Mais je suis un chien c'est écrit là. Mais je suis un gros con. Je viens de passer 10 minutes sur un truc qui sert à rien. Et je me dégoûte. Je me dégoûte parfois. Du coup c'est au sud donc euh... C'est quoi Ueki ? Kumamoto. Mais je suis un chien je viens de comprendre ça mais je suis un gros con putain. On peut plus de cette vie hein. Là c'est sud pleine balle quoi. Euh... C'est sud pleine balle euh... Euh... 197. Donc nous on est là. Et on a fait quoi ? On a fait ça donc est. Un peu d'est. J'ai pas fait ça. J'ai fait quoi j'ai fait ça. Et non juste on est parti de l'autre côté nous. Et ensuite sud. Du coup on a fait est into sud. Into... En l'occurrence ouest. Pas est. Donc vraiment on rentre dans la ville. Je pense que ça peut être un truc comme ça. C'est peut être là tu vois. Y'a de l'eau ou pas ? Oh on avait vu de l'eau tout à l'heure. 15 kilomètres. Ah c'est de l'autre côté. 93 kilomètres. Oh putain y'a de l'autre chance. 2,4 kilomètres. J'ai jamais trouvé la 18. J'ai jamais trouvé la 18. On y était de l'autre sens. J'ai jamais eu de 18 moi. J'ai jamais eu de 18 moi. Ah si y'a le droit de la croire. Ah putain. Ah putain si seulement j'avais vu le panneau avant là. J'suis dégoûté. Ah non bah les gens me spamment. Le Kumamoto il a mis bien là. Pas le seul. Le gros panneau bleu j'avoue que ça m'a sauvé moi. Kurume, Yame et Kikuchi mais sauf que j'ai pas trouvé. Mieux que Justin. Mieux que Justin. On est là. On se bat. Je me suis peut-être pas mis dans le bon pays aussi. Peut-être ça joue. Dans un pays où les routes sont assez similaires. Non. On est mis à Taïwan ? Oui. Oh non. J'avais le feeling. Ouais j'ai trouvé la route 3 à Taïwan hein. Pas de soucis. Et après j'ai cherché les noms de bled tout ça et j'ai jamais trouvé. Ah surtout que c'était les mêmes affichages et tout. Ah ouais j'avoue putain terrible. Oui c'est ça. Tout à fait. Ah oui et différence aussi JD. À Taïwan il roule à droite, au Japon il roule à gauche. Ah bien vu. Merci. J'ai même pas vu que ça roulait à gauche. Faut vraiment que je me rappelle de cette méta en vrai. Où ça il roule à droite ? À Taïwan. Taïwan et Japon il roule à gauche. Il parle chinois. À Taïwan. Attends. Du coup j'ai pas compris. À Taïwan il roule à droite, au Japon il roule à gauche. D'accord. Ok super. Ok. Et tu dis il parle chinois et tout mais sauf que moi les caractères je les comprends pas. Non mais pas au niveau des caractères mais c'est quand c'est écrit en alphabet latin et t'as des mots qui font Yamaga machin. C'est plus pas du chien. Complètement japonais ça. Ok. Est-ce que vous êtes prêts ? Yes. Oui. Eh bien Justin tu nous fais... 3, 2, 1, c'est parti. Let's go. Bon. Bon bon bon. Là c'est quoi ça ? La question du... Est-ce qu'on est en Amérique du Sud et est-ce qu'on est en Asie du Sud-Est un peu non ? Oh putain c'est la merde ça. Guerfaz, Loufer, Columbia. C'est peut-être le clutch là-dessus. Honnêtement, Columbia c'est peut-être le clutch. Ici, le fait d'avoir pris le temps de mater ce putain de camion là, c'est peut-être du point. Déjà ça peut nous mettre très bien s'il n'y a aucune information. Après c'est 5 minutes donc les gens ont le temps quand même de se balader et de pouvoir avancer quoi. Déjà je pense que le fait d'avoir le pays te limite tellement le choc. J'ai vu des conseils de gens qui me disaient en fait faut limite retenir les quelques bières parce qu'en gros t'as des bières soit locales soit justement en fonction des pays ils n'en boivent que certaines quoi. Pouerto-Limon, ma gueule, Pouerto-Limon, 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 peut-être le mauvais call. Le Pouerto-Limon, après c'est grand de ouf. La Colombie, tu mets ton point là ou là. Je pense que sinon si je trouve rien j'essaierai de... Voilà le Pouerto-Limon, je sais pas pourquoi il m'a parlé le Pouerto-Limon mais quelle erreur. Le Pouerto-Limon qui est un village. On voit jamais d'animaux, enfin si, j'allais dire de serpents et tout je suis trop con. C'est une petite envie de faire belle. Alors, oh bah Pouerto-Limon, là on est pas déçus putain. Ah bah quand on veut être dépaysé on y va et voilà, c'est... Ça vient pour te choquer. Ok, si quand même. Attends il y a... Ah, Pouerto-Limon. Oh ils ont une belle place. Enfin une belle place. On se comprend mais pas mal quand même. C'est pas juste un tout petit village. Ah c'est en construction quoi, ils vont faire une route. Je vais repartir dans l'autre sens. Comme ça quoi, un peu fou. Un peu fou le garçon hein. Toujours ouais c'est ce qui me caractérise, je dirais vraiment c'est... Bon. Après faut pas de choc parce que... Parce qu'on est pas mal hein. Y'a peut-être moyen d'accrocher un top 3 à un top 3 hein. Après ça joue quand même hein. Il est monté, même Guise là il a fait un gros score et tout. T'as Justin, t'as Antoine Daniel. Bonjour ! Bienvenue à tous. Qu'est-ce que c'est que ça ? Putain. J'ai des abonnements c'était Paypal. J'ai des abonnements que j'ai pas désinscrits tu sais. Du coup ils te prélèvent la gueule. Ah oui ! C'est vrai c'est vous. Je sens qu'on va trouver quelque chose là. J'ai un feeling. J'ai pas toujours des feelings mais là j'ai un feeling. Ouais. Non mais attends. Attends quand même hein. Peut-être juste la grande route plutôt. Toru Yaka. Puerto Guzman. Moelle El Jono. Vas-y informe moi. S'il te plait informe moi. Dis moi un truc. Putain c'est dur hein. Voilà j'avoue que... J'essaie de regarder sur la map entre temps mais... Je le vois pas. De toute façon c'est soit on a un giga panneau qui t'annonce Bogota quoi. Puerto, Puerto le long de ça là peut-être. Puerto, Berrio. Il y a beaucoup de puerto là hein. J'ai envie de mettre là quoi. Un peu au milieu de tout. Huit cent trente kilomètres. C'était au sud putain. Huit cent cent cinquante-sept kilomètres. Ah putain la quarante-sept. Ils ont bien tout le pays. Ah j'ai jamais eu le numéro de route. Ah d'accord mais... Donc il y a des puertos qui sont pas au bord de la mer hein. C'est juste qu'ils sont au bord d'un fleuve. Oui ils sont au bord des fleuves, il y en a beaucoup mais par contre euh... Colombie. Légique Colombie. Quelqu'un a eu le camion genre où tu vois Colombie dessus ou pas ? Moi j'ai mis un drapeau dans un village. Ah ok. Avec la forme du pays. Euh... Comment avez-vous trouvé une fois... C'est quoi PR5 sur la route ? PR5 c'est... C'était écrit PR... PR5 je crois que c'est le kilomètre. En tout cas c'était écrit juste à côté route 55. En dessous c'était écrit 5502 je crois. Moi j'avais 4502. Mais c'est aussi un nom de route c'est ça ? Ah oui. Du coup c'est la route 45 en fait. T'as fait combien Justin ? Ah d'accord. Ok merci je comprends. Venezuela c'est pas Street Viewer ? Non. Ok parce que j'ai confondu le drapeau de la Colombie avec celui du Venezuela. Le Venezuela n'est pas Street Viewer. Donc je me suis mise au Venezuela. Pareil je me suis mis au Venezuela. Je me suis mis au Brésil. Pour t'orienter en Colombie tu peux en dire la direction des montagnes. Il y a trois quarts d'hier et les villes sont entre les différents placards. Du coup je me suis mis dans l'état de... Paraná. Paraná ouais. Paraná ouais. Ah oui d'accord. Ça me paraissait bizarre au niveau des sonorités que je lisais mais je me suis dit bon. Ça semblait à de l'espagnol quand même. Et donc du coup la route 45 en fait elle traverse bien tout le pays sauf avec une petite pause au milieu et comme j'ai trouvé au nord vu qu'elle s'arrêtait j'ai pas été voir tout au sud. C'est le pire truc que ça. Mais moi c'est vraiment ces puerto Guzman que j'ai vu je me suis dit bah c'est un port donc c'est au bord de l'eau. Il y a plein 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 partout. Plein plein partout des puerto. Oh le prank. Roboto qui a fait un point. Ok est-ce que vous êtes prêts ? Yes. Prêt prêts mais chaud ouais. On est bon. Et bah 3, 2, 1 c'est parti. Allez go. Hop je vous enferme. Alors. Attends quoi ? On est en France ? Enfin pas en France mais on est au Québec. Matéaude, construction, quinquairie, piette. Alors le côté très nord-américain into. Ouais c'est bien au Québec. C'est bien au Québec puisque dernière fois j'avais vu et eux en fait ils sont obligés de tout écrire en français. C'était ça la diff. Quinquairie mais là il y avait le nom non ? Piette ? C'est peut-être le nom de la ville ? Non je sais pas. Parce que parfois après les Québécois ils mettent vraiment... Ils écrivent en dinguerie. C'est alt non les panneaux stop c'est ça ? Je crois qu'il y a un truc comme ça. Cue de sac ! C'est vraiment les meilleurs. J'aime aller ça a l'air d'être vraiment bien quand même. Tous les gens qui me disent... Genre même Montréal et tout. Sur l'ouverture d'esprit. Moi j'ai mon oncle qui vit à Chicoutimi. Alors... Joliette. Berthierville. Joliette et Berthierville censés être les deux plus... Les deux plus connus non du coup ? Putain parce que ça ensuite faut s'y retrouver quand même 347, 348. Et ça c'est le blason du Québec. Ça va jusqu'où le Québec en fait ? Je suis en train de me dire là. 347, 348. Je suis en train de réfléchir au fait que j'ai aucune idée jusqu'où ça va. Du coup... Sauf que bon... On a la chance d'y être. Sud, ouest... Ok donc 347, sud c'est là. Saint-Côme, Saint-Julienne... Oh pourquoi j'ai cliqué putain ? Je voulais pas cliquer. Je voulais pas cliquer. Bon on se rapproche un peu le truc parce qu'on sait pas où on est encore donc... A la limite qu'on parte... Pour savoir... C'est un peu con de faire ça aussi hein. Police. Ils disent pas la ville là ? Du nord de l'Annaudière. Nord de l'Annaudière. Parce que tu vois ils t'ont quand même euh... Le truc c'est que 47 et 48... Y'a que là qu'elles se croisent quoi. Qui est Saint-Gabriel. Quinquairi Piet. Saint-Gab ma girl. Saint-Fucking-Gab. Ça ça va être euh... Ça va être un flex max là. On est rue Cohen nous. Nous on est rue Cohen mon pote. J'te l'dis. J'te l'dis ça fait très très mal. C'est du Poonz qui va rentrer. Et ça c'est du Poonz qui peut faire la dif là. Du Poonz comme ça là. Attends est-ce qu'on est dans le bon truc ? 3 mètres. 10 mètres. Putain attends je suis incapable de finir par contre. Saint-Jacques. Rue Saint-Jacques c'est bien ça c'est bien ça. Allez va aller chercher ! Va aller chercher les Poonz ! Putain. C'est toujours Saint-Jacques hein. Ça bougera pas je pense. Je retourne. Est-ce qu'on est... On est pile en face de cette maison là hein. 2 mètres. Je vais me débuter. On est prêt. 4 mètres. C'est pas du pantalon de l'encens je pense hein. 4 mètres ouais ! Ouais j'fais un 4 là-dessus ! Bon euh... Pas improbable mais... Pour les Keb la... Keb la plage de Saint... C'est quoi ? Ah c'est Saint-Gab. Oh clean clean clean. Un petit 5000 points là. Ils ont tous... Oui tout le monde a trouvé mais c'est pas grave. On peut quand même être content. Quand on cherche au Québec je cherche toujours autour du fleuve. La plupart des grandes villes sont là. Ouais mais moi je crois que... Il est peut-être à Saguenay maintenant en fait. C'est Chicoutimi là-bas ou pas ? Non Chicoutimi... Putain mais j'ai déjà eu ce débat avec Keir le Junior. Ah non c'est ça ouais. C'est à Saguenay ouais je crois qu'il vit mon oncle. Putain ! Ah bah Justin il est bouillant oui c'est euh... T'aurais pu chercher le 2 mètres ta buse. C'est dans le Saguenay ouais. Ça remonte super haut le Québec. C'est au-dessus ? Ça s'arrête où ? Enfin je vais leur demander quand... Saguenay c'est la zone. Ok. On est bien là ! Honnêtement on fait un beau petit jeu au merding. On s'en sort bien. Merci encore pour tous les resups désolé. Désolée c'est vraiment une ambiance chillou, tranquille. Petite fatigue du dimanche là, petite maladie. Oui. Tout le monde a fini là ? Oui. Justin comment t'as fait pour trouver aussi rapidement juste ? Il est allé au centre-ville. Oui mais Saint-Gabriel tu savais où c'était ? Euh non j'ai vu de la flotte, on était à côté de la flotte donc j'ai longé le... Un lac au Canada tu t'es dit c'est celui-là ? Bah je savais pas que c'était un lac, j'ai juste vu de la flotte en fait. C'était un gros point de flotte. Et comme Saint-Gabriel ça sonne comme une ville parce que c'est sain quelque chose. Non mais Saint-Gabriel j'avais noté depuis un petit bout de temps et par contre pour trouver l'endroit précis... Moi je me suis galéré à trouver déjà la route. A 30 secondes du début il y avait un truc d'intersection 347-348. Et vu qu'à son âge rangée après ça allait assez vite. Pas de ce sens. Ça remonte jusqu'où le Québec. Ça va juste, c'est genre... Tout en haut. Vraiment c'est très très haut. Ah oui d'accord ! C'est immense. Et après là-haut y'a pas de route. Ouais. Ah oui d'accord. Ah oui d'accord oui. Après y'a un peu moins de vie j'imagine tout là-haut quoi. C'est légère mort. Y'a des gens avec des chiens quoi. Ça a l'air magnifique par contre. Ouais. Je pense que c'est... On est tendu dos là. Tu te fais le... Tu te fais pas livrer en 48 heures par avance. J'ai toujours l'impression que les maisons dans... Genre aux Etats-Unis, au Québec, etc. Elles sont faites en papier genre. J'ai l'impression qu'elles vont s'envoler. Ça fait très fake quoi. Y'a des belles vidéos de maisons qui s'envolent. Aux Etats-Unis avec les tornades. Ouais complètement. C'est... C'est des trucs en bois et tout. C'est pas qu'une impression. Et les fondations trop peu pour nous. Vraiment. On pose juste. Complètement. Vous êtes prêts ? Yes. Oui. 3, 2, 1. C'est parti. Merde. Alors... Waterforce. Ok. Welcome to Waterforce. On roule à gauche. Bonne prise d'inf' ça. Boum. Waterforce en roule à gauche. Je te mets une piécette sur l'Australie là. Une petite piécette. Je sais pas pourquoi. J'ai vu récemment des villes en Nouvelle-Zélande. Et genre je me suis dit putain mais ça serait fou que je tombe dessus quoi. Architectures machin. Ok. Ok. Putain j'ai chaud. Alors. 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 Pourquoi je vais si lentement en fait là ? Scrum. Yes. Parce qu'on a envie de voir du... On a envie de voir des infos là quand même. On a envie de voir des infos. J'en prends trop peu là. Putain. Je sais pas ce que je fous en fait là. Y'a pas d'infos. Y'a rien. 5 mètres. Oh je passe putain. Ok on est bien en Nouvelle-Zélande. Putain mais j'ai le truc hein les gars. No joke j'ai le truc quoi. Ça y est je suis béni. 51. Non mais Hastings c'est hyper connu Hastings. Peut-être pas tant que ça. On va chercher 51. Hastings a l'air quand même très connu. Peut-être un peu con là de... Alors Auckland. Après j'ai 2 minutes 50 donc on peut un peu... On peut un peu se détendre. Faut pas de choc. 9 mètres. 53 là. Y'a quand même moins de délire où ça pouvait être là. 6 mètres. Non c'est loin là. Si c'est quelque part c'est là. 50. On le chasse. Hastings en fait c'est tout droit putain je suis trop con. 51 c'est là. Et du coup c'est Wakatou. Ici. Averlock North. C'est où Averlock North ? Ça doit être dans le coin quoi. Juste. Bon y'a Wakatou c'est déjà très bien. Eh. C'est déjà très bien de démarrer par Wakatou. On est pas non plus... Mais du coup je suis qu'elle route là. Y'a la mer quelque part là ? Là je vais au nord. Is there the sea somewhere ? Ah the sea is here. Quand je vais au nord. Putain quand je vais au nord la mer est à gauche. C'est à nos sens de bon. Oh mais y'avait un panneau ici aussi. 50. Taiapi road. Et c'est 50 mélangé à deux. On est là ? On est là les gars. 7 mètres. Et ensuite... Putain mais non parce que... 50 et deux des deux côtés. Sauf que là aussi ça peut être ça là. 50 into deux des deux côtés. Avec le 51 et tout là. Peut-être plus là là. Là y'a un gros... 7 mètres. Putain je suis nul pour finir là. Bien. C'est une route qui fait nord-sud. On le sait. T'as fait tout ça. J'ai passé un pont moi ? Pas passé de pont. Ça c'est le truc où on était donc on est genre là nous. Là je vais au sud. Tout à l'heure j'étais au nord. Allez mon gars. Y'avait l'échangeur qui est genre là. Qu'on a trouvé plus tard. C'est pas ça du tout. Je sais pas j'ai l'impression que c'est pas ça. Y'a une route là. Y'a une cassure ici. Si c'est ça. Mais putain j'ai ce truc là là. Waterforce. Y'a pas un waterforce là ? Putain je suis naze. 7,6. 8 kilomètres. 8,2. Et j'étais encore au bon point au début avec le putain de rond point. J'suis un gros forceur. Y'avait waterforce. Oh là là. J'me dégoûte. J'me dégoûte ! Toujours suivre les premières intuitions là. Plus au sud. Plus au sud vers Takapo. Takapo. Ok. Ok. Vers Ashley Clinton. Quel nom de ville. Ah oui Ashley Clinton tout à fait. Absolument. Ok. Est-ce que vous êtes prêts pour les derniers rondes ? Monde. Oui s'il vous plaît. Derniers rondes. En route. Ok. Eh bien messieurs dames. Justin tu nous fais un petit zé. Bien sûr. 3,2,1. Un zé. Oui. Le truc en fait c'est comme beaucoup de gens ont pris des points là-dessus. Putain quel dernier round hein. Dans leur classement c'est terrible. Super. Moi je dirais que JP c'est japon. Voilà. Après je débute hein. Ah ouais mais là ça a vraiment l'air d'être les petites euh... Ah merde pardon. J'ai le chat là. Heu... Crever là hein. Putain c'est beau mais ça c'est les espaces euh... C'est les petits villages avant les grandes montagnes genre. Après 5 minutes hein. 5 minutes du pourquoi pas. Faut quand même une route ouais voilà. On a quand même besoin d'y croire. Putain on voit rien. On se nique les yeux là. Oh. Oh oui parle-moi là-bas là. Oui ? Non ? Dommage. Si. Oh putain je t'aime. Je t'aime. 492 mais là on est parti là. Là on a juste vous moi. Et du Japon là. C'est quoi déjà les euh... Koyadara. Ça va être long ça hein. 492, 255. Abayama, Koyadara. Tsujiran hein. Pourquoi pas le Tsuji. On est où là après là ? Non ça c'est russe. Le truc c'est que c'est exactement le même type de panneau que dernière fois là. Donc on va se mettre ça bien. Là juste vous et moi. En total chill. Le truc c'est qu'il faut zoomer plus pour eux. Oh c'est bon ça. Là on a même pas de 3 ou quoi donc euh... Et y'a une logique ou pas ? Non y'a aucune logique on est d'accord hein. C'est genre ça peut très bien être euh... Y'a encore des trucs en plus petit. Putain ça fait trop plaise ça. 472 tu vois hein. Est-ce qu'il y'a une logique avec les nombres ou euh... Ça c'est dingue que les mecs se soient pas dit putain on va essayer quand même de... Mais partout hein. Nous les départementales et tout c'est la même hein. 482 c'est con c'est pas ce qu'on cherche. Mais en tout cas la 482 on sait où elle est. Elle continue jusque là hein. Elle est belle. Elle est belle elle est belle. Hiroshima 486. Bah toujours pas hein. Nous c'est 492 et 255 tu vois. C'est jamais 490 hein. 262. Tu sens qu'il y'a une... 489 hein. Tu sens qu'il y'a une ambiance mais que non quoi hein. C'est beau c'est beau c'est beau bordel. 495 y'a quelque chose hein. Y'a quelque chose y'a quelque chose. 496 putain on se régale on se régale. Alors peut-être 442, 502. Est-ce qu'ils vont réussir à le faire ? Pourquoi je hurle putain j'en peux plus. Euh 446. Euh... Ça l'a un peu reculé quand même donc euh... Donc why not quoi. J'ai fait le truc mais de manière la moins... La moins... 225. C'est 255 que je cherche putain. Ah putain. On va savoir je suis passé dessus et je l'ai pas vu. Mais je sais pas pourquoi ça me nique les yeux là. 266. Il nous reste 1 minute 30 hein. J'ai déjà fait ça ? On sait jamais tu vois. Je préfère tout de suite éliminer ici moi. Parce que ça ça peut être trop... Ça peut être un peu... Tu vois. Pourquoi pas tu vois. Petite île. Attends parce que là... Là il faut passer à la seconde là. 251. J'ai un mauvais feeling quand même là. Je dois de vous le dire. Je suis en mauvais fil là. Je check ici. Je check putain j'en peux plus. C'est là où on va perdre tout notre avantage. 439. 492. 255. 492, 255. Alors là frère pour... Petit village... Pequeño, Villare... Ici quoi tu vois. 1 mètre. Je vais au nord. J'ai pas traversé de... Je te déteste. Appliion store. Pareil je te fais. 287 kilomètres. 290 ? Est-ce que vous aussi vous vous êtes dit ? Il y a tous les numéros entre 480. Bien sûr. Tous les numéros entre 480 et 510 sont au même endroit sauf une route. Où est-ce qu'on va la mettre ? On est d'accord hein. C'est sur la partie gauche de l'île là. Oui oui. Entre Foucault et Hirishima. Ouais ouais ouais. Je l'ai cherché. De quoi ? En fait... En fait... Oh JP c'est déjà pas le poste ! 480 à 510 à peu près était du même côté du pays sauf celle-ci. Ah bah vu qu'en... Et visiblement t'as eu la chatte de tomber sur la 492 avant de tomber dans ce... Dans le scan. C'est le nord du pays moi en fait. Je suis parti du nord du pays du coup forcément. Oh la la la. Très chaud. Très chaud. J'ai passé tout open fin. J'ai jamais trouvé cette route. Ah ouais moi j'avais eu aussi 501, 502, 495, 489. C'est bon on est dans la zone quoi je veux dire. Ah la la la. Justin tu fais 5000 aussi. Ouais j'ai fait 171 mètres. Oh putain. J'ai bien joué. C'est insolide. Très solide. GG. Ok alors... A l'issue de ce classement en premier Justin. Deuxième c'est moi. Troisième Domingo. Putain. Troisième. Quatrième Monté. Cinquième Guz. Sixième Ponce. Septième Little Big Whale. Huitième JD. Neuvième Ultia pour le moment. Les amis Ultia qui a 1 point de JD et a 4 points de Little Big Whale. C'est très close. Donc assez close finalement. C'est très close. Tout à fait. Aïe aïe aïe. Trivia. Incroyable. Ok. Ok ok. Là nous allons passer sur la map mystère. Alors Domingo n'en a jamais fait et je crois que Trivia non plus. Non. Alors on va vous expliquer le principe de la map mystère est préparé par quelqu'un. C'est qui qui l'a préparé cette semaine Justin ? Madame XD est craque dur. Madame XD tout à fait. Qui est quelqu'un de très sympathique. En fait le principe c'est que c'est une map. Le principe du jeu est exactement le même. C'est 5 minutes par round. Il faut trouver le point et tout. Mais le truc c'est que sur la map mystère. Chaque point ont quelque chose, ont un thème en commun. Qu'il faut trouver. C'est à dire que je ne sais pas comment, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme exemple de trucs qui sont déjà tombés et qui pourraient être assez parlants. Les maisons typiques. Coupe du monde de football il y a eu par exemple. Il y a eu les stades. Tintin. Tintin ouais. Tous les points étaient par exemple des références à Tintin ou des trucs comme ça. Il y avait aussi des trucs par rapport à la coupe du monde de foot où on tombait que devant des stades. C'est ça. Des pays qui avaient participé il me semble à la dernière coupe du monde ou quelque chose comme ça. Ouais c'était ça. Enfin voilà. Ça peut être des thèmes comme ça. Ça peut être tout et n'importe quoi. Si vous voyez un point commun en fait. On a eu Bouba. Voilà. Oui on a eu la vue de Bouba aussi. Ah vous avez eu Bouba. Bouba ouais. Bouba. Et une fois que vous avez que vous pensez avoir le thème vous allez sur le discord sur lequel on est. Et vous vous tapez le thème dans le général avec la balise spoiler avant sur discord slash spoiler. Qui fait que les autres ne verront pas votre réponse. Ok. Le premier ou la première à avoir trouvé la bonne réponse peut pendant le sur le sur les points de la map mystère changer un de ses points pour un 5000. En gros. C'est le seul avantage à trouver. Ok. Ouais bah vous aurez une récompense. Le plus éloigné quoi. Et moi j'ai une question. C'est la balise spoiler. C'est la balise spoiler. C'est la balise spoiler. C'est la balise spoiler. Not only pendant cette semaine là parce que sinon le chat peut vous aiguiller là-dessus. On s'attend à chaque fin de round aussi. Libre à vous de mettre la réponse quand vous voulez ou même de ne pas mettre de réponse du tout si vous ne trouvez vraiment rien. Et voilà quoi. Ok bah parfait. Ça peut être tout et n'importe quoi vraiment. Ok. Alright. Le lien est déjà là je crois. Ouais. Tout à fait. C'est la ligne par 9T. Tout à fait. Juste que je suis chaud. Donc ça peut être n'importe où hein c'est ça ? Je suis prêt. Ça peut être n'importe où et n'importe quel thème. N'importe où et n'importe quel thème. Ok. On s'attend à la fin de chaque round hein. Et mot only, mot only. Tout à fait. Tout à fait. Et les décomptes ce serait plutôt pensé. Est-ce que tout le monde est prêt ? Affirmatif. Oui. 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 3, 2, 1. Top. Énorme. Allez c'est parti. Du coup je sais c'est quoi c'est genre une map monde mais version euh... Il y a des trucs dessus quoi. Industrie. Rouge qui attend. On est devant le stabs d'une ville. Ok. Belle petite infra. J'avais pas demandé si c'est France ou forcément euh... C'est peut-être que France. Bon après quoi qu'il arrive on est bien donc euh... Plan Vigipel mais c'est quoi c'est euh... C'est quoi cette ville là ? Bah c'est clairement. C'est clairement, c'est clairement hein. Ni plus ni moins. C'est ça cette ville. Est. J'ai fait de l'ouest juste avant. Restons universitaires. Crous, clairement Auvergne. Où est-ce qu'il peut y avoir une université là-dedans ? Un là-dedans. Comment je parle de... Université Clermont quoi. C'est peut-être là non ? Avec le stabs, avec tout ça. Ok. Celle-là. C'est là ma gueule. C'est là. C'est là. Nous on est en face de euh... Du truc de maintenance euh... Un peu bizarre là. C'est du Blaise Pascal ça non ? Oh là là. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Là si je vais au sud, sud. Mais putain laisse moi vivre. Euh... Ah non mais je suis sur un parking. Il y a un tram. Ah si ok. Je suis juste passé en fait là. Ok bah c'est... Je suis juste au sud de stabs. Donc là c'est stabs. Euh... Attends. Arrêt tram. Donc... Je suis Blaise Pascal. Attends j'en a... Là je suis au sud mais parce que... Ah non j'étais là. Ah ça je suis nul pour ça. C'est fou hein. C'est fou que toujours on soit euh... En chien. Sud. 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 Stabs. En face de moi. Là il y a un parking non ? Non honnêtement c'est très facile mais moi j'ai tendance à... Mais comment ils roulent là les mecs là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On ne comprend plus rien nous. Euh... Bah ouais je suis là quoi hein. Je suis là quoi. Les deux gros building je suis juste là. Bon là où je suis hein. Je vais même entre les deux. Trois mètres. Bien joué. Il y a quelqu'un... Ah non ça c'est euh... Mais du coup euh... C'est possible que ça soit des trucs genre en retour de l'université je pense. Là celui-là il était assez facile hein. Pour le coup euh... On a eu pas mal de chance. Attendez j'écris euh... Je prépare mon message. Euh... Tac tac tac. Euh... Map mystère. Tiens. Alors attends. Il faut que je mette... Zéro mètre. Il faut que je mette ça où ? C'est dans Général si jamais ? Ouais c'est dans Général. C'est slash spoiler. Euh... Spoiler. Il faut mettre euh... Ton message. Attends je suis trop con. Euh... Euh... Thème autour de euh... De euh... De euh... De l'éducation quoi. C'est peut-être totalement con. Université euh... Fac etc. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi vous mettez des... Mais là on s'attend du coup hein. Merde. J'ai failli euh... Ouais ça peut être ça le thème. Un mètre. 184 mètres. Euh... 375 mètres. Du coup est-ce que c'est les 5000 pense pour toi ou pas ? Non. Non non euh... 4999. Ok ok. Attends attends attends. Et t'as fait combien déjà ? 184 il a fait. 184 mètres. Parce que ça peut... Je voyais pas de nom de rue c'était horrible. Ça peut être partout ? Ça peut être dans le monde entier ? Oui. Ok. Oui oui. Oui ça peut être vraiment partout. Et a priori s'il a que 4999 en faisant 180 mètres c'est que ça va être dans le monde entier. Ouais y'a des chants oui. Pour que tout le monde... Pour que les gens aient la méta. Ok. En général en France tu fais 4999 à partir de 16 mètres. Et après tous les 16 mètres ça descend grosso modo. Tandis que là il a fait 180 mètres et il a que un point de moins. Donc je pense que ça va être dans le monde entier. Donc regardez bien le point. Essayez de voir s'il y a pas un truc qui vous... Ah mais c'était un évité. Et essayez de voir s'il y a des rapports avec ce point là et les autres. Et essayez de voir s'il y a un thème ensuite. Voilà. Pour l'instant j'ai rien. Bien sûr évidemment. Vu qu'on a qu'un seul point. Ok. Pareil. Moi je l'ai j'avoue. Mais bon. Il faut avancer. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. 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 Eh bien je sais pas qui c'est mais quelqu'un... Ah oui pardon. 3, 2, 1, let's go. Observatorio. Ouais tu vois c'est des trucs... Observatoire, atmosphérique, déiscana, TF. C'est Ténérife. Ça doit être... Santa Cruz de Ténérife. Ça doit être là je pense. Ça doit être là et euh... Ouais c'est là. On est juste là là. Ouais j'ai un peu joué là. J'ai un peu joué, j'ai un peu joué. J'ai un peu joué, j'ai un peu joué. Des Issana. Bon alors là comme d'hab j'ai le gros truc. Ensuite faut que je mette 45 minutes. Je mette 45 minutes à savoir où on est exactement mais euh... Mais sinon on est là quoi. C'est déjà pas mal pour le monde quoi. C'est déjà pas mal alors du coup parce que ça c'est TF24 donc ça c'est bien. Mais il y a peut-être une info ici justement. TF514 Issana. C'est magnifique ça. Ça honnêtement avoir euh... Non c'est 374 tu vois. Euh... La TF24 est très longue. Elle va de l'autre côté aussi ? Elle va pas de l'autre côté ce qui est plutôt très cool. Euh... Du coup euh... Du coup j'ai dit quoi merde ? 500... 500 combien ? 514. Bah je pense qu'on aurait pu le trouver de base mais euh... Le portillo ça c'est pas ça hein. Ça va te le mettre même pas. Ok. Donc juste TF24. Non mais c'est que là je suis trop con. Mais c'est en vrai ça va être là non ? Restorent et le portillo. Ah plus ou moins quand même hein. Euh... Tu vois c'est ça qui fait la diff entre un mec comme Justin et moi c'est que... C'est un monstre. C'est que moi une fois que j'ai repéré mon truc et on est là non ? Servateur... Je pense que c'est celle là là. C'est au sud hein c'est ça ? C'est au sud ouais c'est là je pense qu'on est là. Je pense qu'on est là ils nous l'affichent pas mais euh... Centro, des investigations, machin... Ouais je pense qu'on est là hein. Je pense que du coup on est même euh... Ah bah non. Putain parce que là on va au sud. Oh putain. Je suis une merde putain c'est pas possible. Là c'est déjà le truc quoi. Là y'a rien qui nous le dit. Je suis nul pour me localiser si près là. C'est toujours une purge hein. Chaque fois que... Parce que nous on est comment là ? On est un peu euh... Ouais non c'est plus qu'on vient de là. Si si on est là pour moi on est là. Si on est pas là bon bah... Y'a deux routes ou pas ? Non mais y'a qu'une route. Y'a peut-être une autre route qui... Ah si si on est là on est là. Bon je prends mon temps. Je prends mon temps, je prends mon temps. Bon tout pile. 16 mètres. On a pris une petite pression avec qu'on était avant. Parce que ça tournait à droite. Ouais j'ai mis du temps. Après on l'a vite retrouvé. En gros en Espagne. Puisque j'avais appris ça y'a pas si longtemps. En fait ils ont pas de... Enfin ils ont des grandes autoroutes et tout. Mais sinon c'est genre la ville du coin. Genre là euh... C'est souvent en deux lettres tu vois. Euh... Voilà tu vois ça va être euh... BD quelque chose quoi. Genre pour Madrid du coup autour de Madrid les routes c'est MA euh... C'est que des MA et tout quoi. M en l'occurrence. Genre Valence ça va être euh... V31, V30. Du coup TE c'est Ténérife. Parfait. Voilà voilà. Un peu le comment euh... Le comment j'ai eu. Bon pour l'instant on a deux cinq mille d'affilée là dans celui-là. On est en perfect. On va voir si on garde... Si on garde cette cadence. Pour garder le podium. Est-ce qu'on va pouvoir aller accrocher Antoine Daniel ? Ah ça c'est autre chose. Ça je pense c'est un niveau qui... C'est un niveau au dessus encore. Mais du coup euh... Du coup c'est quoi ? Bah c'est quand même autour des études quoi. C'est à dire que là par exemple c'est euh... Observatoire euh... Observatoire. Donc euh... T'étudies des trucs toujours. On verra. Mais je pense que ça doit être autour de ça le thème mystère. Sinon... Y'a aussi ce truc où c'est en hauteur. Enfin Clermont-Ferrand. Je sais pas à quel point c'est en hauteur Clermont-Ferrand. Mais euh... Ça peut être ça aussi sinon. Comme y'avait Clermont là on est quand même pas loin d'un truc euh... En hauteur. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'on est plutôt pas mal hein quand même là. Sur euh... Y'a eu un petit show que je crois que le seul show que ça a été la France. Où j'ai fait genre 3008. Mais sinon... Je suis content en vrai. J'ai un bon niveau. Ça fait plaisir. Parce que j'avoue que... On a tellement... On a tellement parlé de... Bah bah même les monstres que je... Mais tout vous avez fait pour trouver. Et bien j'ai dû déduire que c'était pas le bon numéro de la route. Wow. C'est TF. TF. Ténérife. Ah mais putain d'accord. Par contre le numéro de la route jaune n'existe pas. Et le nom de l'observatoire n'est pas le bon. Donc c'est vraiment... Y'a rien que... Tout à fait. Mais c'est le seul observatoire le nom de cette route. Donc euh... Ok ok. Ouais mais bon. Ouais. Pas facile hein. Ok. Mais je me souhaitais que c'était ce drôle de numéro de route. Ouais. En fait en Espagne... En Espagne c'est souvent en rapport avec une grosse ville ou une région les numéros de route. Ouais. J'aurais dû me faire ça. TF pour Team Fortress bien sûr oui. Evidemment. Evidemment. Ok. Ah ouais. Vraiment. Ah c'est chaud. Je ne l'avais pas du tout. Compliqué. Personne n'a fait de guess pour ça au niveau du... Non. Ok ok. Je vois un petit truc qui se dessine mais j'ai du mal à mettre un truc précis dessus mais... Ok. Est-ce que vous êtes prêts pour le troisième ? Bien sûr. Bien sûr de ouf mec. Ouiiii. Et bien euh... Et bien euh... Elle a personne de faire le décompte de faire le décompte. 3, 2, 1, let's go. Let's go. Boum. Alors. Travaux forestiers. Bah on est encore au Québec. Pour moi enfin travaux forestiers c'est euh... Y'a qu'eux qui peuvent appeler ça comme ça. Euh... Mais du coup ça change un peu euh... Ça change un peu ce qu'on se disait parce que travaux forestiers bon... Euh alors du coup on est peut-être Québec, Québec, Québec. Je pense qu'on va avancer pour voir justement si ça parle vraiment français partout. Ou si c'est juste une petite feinte de Denis qui lui en fait est un... C'est un ancien Québécois qui lui charbonne de la forêt quoi. Depuis longtemps il s'est dit moi je l'écris en français. Ouais ça semble un peu bizarre quand même quoi. De se dire bon... Tout le monde parle anglais moi je vais écrire que français. Attends c'est le bûcheron le vrai quoi. Libre service dépanneur ok donc on est bien là-bas. Maintenant c'est comment on va voir où on est exactement. Euh... Il y a ce truc je sais pas je me suis dit que j'allais tourner là pourquoi pas. C'est pas insane là quand même hein. Vendu vendu euh... Ouais ça c'était une limitation de vitesse. C'est pas insane insane quand même là notre capacité là. À pouvoir trouver avec ce qu'on nous propose. Le truc c'est que j'ai l'impression que Québec c'est beaucoup ça quoi. C'est plein de petites villes qui se suivent, qui se succèdent. Où t'es un peu en mode euh... Bon bah du coup euh... Non mais là y'a des infos là non ? Terrain à vendre, résidentiel. Ok. Ouais j'ai l'impression que c'est beaucoup ça. Du coup c'est des villes qui s'étendent énormément. Euh... Terrain à vendre mais putain ils veulent pas nous dire le blase. Ils veulent pas nous dire le blase hein. C'est pas une si grosse route que ça. Il y a peut-être pas un vage. Bon go focus. Go trouver du panneau. Et les panneaux nous aideront. Après y'a peut-être des petites euh... Parce qu'en fait là t'es dans des départementales où tu vas être amené euh... De petites résidences, enfin de petits quartiers pavillonnaires en petits quartiers pavillonnaires quoi. J'ai peur qu'il y ait pas de moment où euh... Ça c'était pas mal ça. Juste là. JCT. 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 279. 271. Eux ils ont l'air plus forts sur la structure. Pas du tout. 271. 279. Juste là là. 279. Et du coup il y aura la question de où est-ce qu'on est exactement. Qui fait tout ça ? S1 et tout là. 279. Jusqu'à Beaumont. Ok. Très bien. Bon bah du coup on l'a. Là on est dessus. Le souci c'est est-ce que j'avais genre un nom de ville ou pas au début ? Ah bah parfait ça. Là je vais au nord. Et 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 et. Et et et. Saint-Gervais. Trois kilomètres. Trois kilomètres. Et il te dit de tourner. Donc euh. Donc oui oui oui. Trois kilomètres. On peut. On peut se dire que. Fond à Patoche. Putain mais c'est vraiment les meilleurs. Versa Profit. Est-ce qu'on serait pas là là un peu ? Canada Post. Fond à Patoche. Putain mec. C'est vraiment des boss. Sur les mecs ils ont euh. Ils disent Saint-Gervais. Putain en même temps ça donnait bien envie euh. Attends parce que Saint-Lazare 5. Donc nous euh. Attends mais Saint-Lazare 5. 10 mètres. Attends je suis con là ou quoi ? Comment ça Saint-Lazare 5 alors que tout est sur la même route ? Je suis con ou quoi ? Je suis con je crois. Nord-Sud. 279. Eh non on vient d'entrer sur la 279. Et on a fait full Nord pour ça. Y'avait pas Honfleur à un moment décrit ? C'était Honfleur. Là où on était de base c'était Honfleur. 100%. Je sais pas pourquoi. Mais je crois que le premier panneau j'ai vu Honfleur. Et je me suis dit putain c'est chelou. 100% c'est Honfleur. Et on a fait ça. On a fait ça. On a fait ça. Et on vient de... On a fait que ça ? On a peut-être croisé une autre route avant. Verger pomme d'amour. Ah je pense qu'on est Honfleur. Merde. Ça va être trop vite. 2,4 kilomètres. 2,7. J'ai passé une vie à chercher les maisons et c'est super dur. Y'a pas de route pour se repérer. 15 kilomètres. On a avancé vers Honfleur je suis content. Ça fout un peu le seum de chercher pendant 10 ans de compter les maisons. Je perds 20 points là. Je perds 20 points importants là. C'est un peu compliqué pour placer le point précisément avec toutes les maisons et tout. Y'avait le verger pomme d'amour quoi. Y'avait un seul point d'intérêt ici donc je me suis dit que c'était sur moi. Mais en fait je l'ai pas vu faut zoomer de ouf pour le voir. Ouais. Ouais. La maison qui a vu. Je suis con. Je suis allé là et j'ai vu une ville. Elle est pas orientée en fait. Y'a eu l'église j'ai tourné à droite donc ouais. J'étais avant. Bon dommage. Alors là ce point là m'a complètement perdu dans les thèmes mystères. Ouais. Moi c'est ce qui m'a fait guess. Ah il montait à faire un guess tout à fait. Ouais. Peut-être que je me trompe. Sûrement. Tout à fait un guess. Ok ok. Très bien. Et bah écoutez je suis prêt. Quand vous voulez. Pareil. Pareil. En route. Un, deux, trois, go. Ok. Alors. On est en Belgique. En Belgique ça parle les trois langues. à Bruxelles non ? Ring. Mons. C'est Bruxelles ça. Mons c'est là. Je pense qu'on est à Bruxelles. Ring ça doit être le périph non ? Je pense que c'est le périph. En plus. Attends parce que. Gens est là. Donc ouais. Ça te montre les deux trucs. Ouais. Je pense qu'on est là. On va voir. Je connais pas tant que ça. Voilà. Wallonie Bruxelles. Là c'était quand même. C'est quoi ça ici ? Faites des droits de jeunes. Fédération Wallonie. Je sais pas s'il a fédé. Ils vont te la mettre aussi gros. Attends. Que je me rappelle un peu. Bust, taxi, boum. Là. On longe. On passe. Au dessus d'un canal. Et on y passe comment ? On y passe quasiment plein sud. On pourrait tout à fait être. Genre là. Ministère de la Fédération de Wallonie. On est là. On est pile là. Fédération Wallonie Bruxelles. Let's go. Let's go. Let's go. Alors du coup on va juste bien le faire. On va juste bien le faire pour savoir où on est exactement. 11 mètres. 11 mètres également. Devant la Fédération. 8 mètres. C'est un peu chelou. J'ai pas envie de perdre des points bêtement. 15 mètres. Aucune idée du thème. Là je mettrai. Oh j'ai le seum. 88 mètres. J'ai trop le seum putain. C'est pas les 5000. Ouais pardon. Oui oui. C'est 4 999 du coup. Je perds un vieux point de merde. En fait le truc c'est que comme je suis trop con. On était sur la place. Et en fait comme j'ai vu le ministère ici. Oh j'ai aucune logique. Je suis trop bête. Oh je me suis précipité de ouf. Enfin c'est pas grave. J'aurais fait genre 40 mètres. Mais là pour un point. Le point perdu il fait chier là. Parce que du coup j'en ai perdu 20 déjà. Et tu vois ça joue vraiment à rien là. Là par exemple monter genre. Là il me met 3 points là. Il me met 3 points. Ah c'était con. C'était con. C'était con. Bon après ça va. C'est quand même. Là on est sur un problème. On est sur un gros problème de riche là. Ça va. Putain. Parce que c'est pour ça le. Putain je fais que 88 quoi. Putain je suis pas du tout dans mon match. Non mais c'est vrai un peu deg là quand même. Un peu deg parce qu'on avait. On avait vite trouvé. Après là c'est. Temps mystère. C'est assez simple. Tu sais genre tous les trucs. C'est facile de faire 5000 à peu près. Mais j'avoue que j'ai aucune idée. Là c'est fédération. Il y a que Montec qui a fait son guess. Oui et je suis quasiment sûr d'avoir faux. Là je suis perdu. C'est quoi ça. On était pas tout le temps devant des ponts. Communauté. J'avoue que j'ai aucune idée. Là pour le coup. Pour le coup je suis mais dans le flou quoi. C'est quoi c'est le dernier là. Bon il nous faudrait un 5000. Il nous faudrait un petit 5000. Et ça repart quoi. Et ça repart et ça repart. J'ai chaud j'ai enlevé mon pull. Je suis en train de rôtir. Bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bruxelles. C'est sympa quand même Bruxelles. C'est où Voluvée. Ah mais je crois que ma soeur quand elle y vivait, elle vivait là dans ce coin là. Là c'est un putain de parc ça. Je crois qu'elle vivait dans le coin là. Parc du cinquantenaire. Là t'as une giga statue non ? C'est peut-être pas là. C'est peut-être pas là. La grand place. Je crois qu'elle était vers Voluvée Saint-Pierre et tout. Ça me dit quelque chose en tout cas. Le Voluvée là. Et c'est où ? C'est Molenbeek et tout là. C'est où genre la Louvière ? Parce que t'as les trucs d'université là non ? Je sais pas où c'est. Pourquoi vous mettez des points not like 10 ? Pourquoi not like 10 ? Il reste qui à finir là ? C'est bon. Moi c'est bon aussi. Tout le monde a fait 5000 ou pas ? Non 499 moi. Ah oui j'ai entendu. 999. Terrible. Ouais le con. Mais après les routes c'était un peu le bordel en terme de... Ouais. Un peu le bordel. Et je n'ai aucune idée du thème mystère toujours. Ah c'est chaud ouais. Moi je sais, je suis quasiment sûr d'avoir faux mais du coup... Ah Justin qui a fait son guess ? Je crois savoir aussi. Ah Justin aussi a fait son guess ? Ok. D'accord moi je l'ai pas du tout, je ne sais pas ce que c'est. Ok. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Tout à fait prêts. 1, 2, 3, let's go ! Dernier round mystère. Bon allez il nous faut du 5000 points là. 5000 points, on roule à gauche. Angleterre non ? Love Grand Tam. C'est où ça Grand Tam ? C'est pas... Putain. J'ai déjà vu Grand Tam en plus. On va pas faire ça maintenant mais... Mais ça me dit quelque chose. Alors you are welcome here. C'est un plaisir mon pote. C'est un plaisir. J'ai même pas vu du coup ce qu'il y avait. Il faudrait revenir un peu... Alors, L Center. C'est vrai c'est une grosse ville en plus hein. Riverside machin truc. Bon faut que je sorte pour avoir des indications. Autant ne pas in sachant que j'ai perdu des petits points précieux. Et en fait en temps normal on s'en serait battu les couilles. Mais là avec leur mode de calcul et tout j'ai peur de perdre vraiment genre beaucoup de points du coup. Alors que juste j'étais à 20 quoi. Et que ça me mette dedans. Parce que en tout cas là Antoine s'est envolé hein. Antoine s'est envolé. En fait j'ai perdu ouais 21 points. Pour le perfect. Donc j'ai fait du nord, sortie de ville. Trop bien ça. Trop trop bien. Putain mais ça me dit un truc de fou en plus. Enfin pas de fou non plus parce que moi c'est les clubs de foot donc soit tu... C'est le foot quoi. Mais là justement ça me dit rien par rapport au foot. Mais j'ai déjà vu en cherchant comme un clébard. Ah c'est juste peut-être qu'il y a du ham dedans et du coup j'ai l'impression d'avoir déjà vu. Mais comme on aurait pu en voir à 25 000. C'est possible aussi. Oh putain merde. C'est quoi là ? Hum hum. Je vais vers le sud cette fois. Ah il va me falloir de l'indication là. Il va me falloir de l'indication les frères là parce que là... Là ça ne va pas là. Il va me falloir du grand panneau là. Un panneau ça c'est l'essence ça. En fait faut pouvoir sortir de la ville sauf que les... Oh le bâtard. Sauf que les villes anglaises... Ça quoi. Je sais pas comment je suis arrivé là. Les villes anglaises... En fait tu t'es barré c'est bon quoi. Ah Stamford. Ça ça nous est de 0 ça en fait. Chez Telnam. C'est pas dans ce genre là là. Weston. Je sens que je suis en train de perdre ma grand âme. Let's go. A1S. Mais on est bien là d'ailleurs. Je n'en ai aucune idée du thème. Est-ce qu'on est si bien là que ça ? Oui ça là. West Quantum Church of... Ça va d'être ça là non ? Castle Gate. Putain de merde. C'est quoi ces trucs là ? Ça vous qu'est Steven ? Et genre je me suis inventé le truc ? Je commence à paniquer là. Je sais pas je commence à... Il me reste combien de temps ? 30 secondes ? Je commence à paniquer bêtement là. Avenue Road. Si Avenue. Ok ça se passe. Du coup Avenue. Dylann Road. J'étais bien là. 46 kilomètres. 46 kilomètres. Toi aussi tu t'es mis à Lycester. 1,6 kilomètres. Jamais sûr on était putain. 55 born. J'ai aucune idée du thème mystère. Quel enfer. J'ai même pas d'idée de l'écrire en fait. Il est vraiment dur celui-là. Et puis les points étaient super durs. Il n'y a pas un point que j'ai trouvé facile. Là j'avais 25 000 donc je suis content dans tous les cas. Ah ouais. Merci beaucoup. Mais par contre le thème je l'ai pas du tout là. Je réfléchis, je regarde les points en fait. Je me suis même mis le view où je vois mes 5 points là. Mais je suis en mode qu'est-ce que c'est quoi ? Moi aussi j'ai 10 points d'écrire avec Antoine. Monter revenu. C'est Monter, Justin et Ultia. J'ai aucune idée. J'ai vraiment guess un truc parce que bon bah. Je me suis dit autant guess quelque chose mais je sais pas trop au final. Je regarde. J'avoue la même... Est-ce que c'est vraiment par rapport à la ville ou quoi ? Ça peut être n'importe quoi. Justement moi j'ai... Je pense que j'essaie de trouver trop de sens en me disant c'est tel bâtiment dans telle ville donc ça a du sens. Et je pense que c'est des trucs beaucoup plus global en fait. En vrai c'est chaud hein. J'ai l'impression. Beaucoup plus global ? Par exemple je me demandais le premier point. Je me disais pourquoi l'IUT de Clermont-Ferrand ? Bah oui moi aussi. Je me pose toujours la question. Et en fait je pense que c'est juste parce que c'était juste un IUT. Je pense que c'est juste ça. Je pense que c'est juste parce que c'est l'IUT de mesure physique et donc du coup c'est un IUT. Là t'en dis pas trop on n'a pas tous tout trouvé. Non mais j'en dis pas trop. Je dis juste que... Ah oui enfin vous voulez encore guess ? Ah bah oui. Pourquoi pas ? Oui attends on a un peu le temps. Bah après j'en sais rien. Parce que ça se trouve je l'ai bon et ça se trouve je l'ai pas bon tu vois. Ok j'ai mis... Vous pouvez acheter sur View Summary pour voir les 5 points dans la globalité. Bon s'il a écrit un truc super à long je suis sûr qu'il a écrit de la 2 mer 2000. J'en suis certain. Tras j'ai aucune idée putain. Je sais pas. Ça m'embête de rien proposer mais là j'ai vraiment pas d'idée quoi. Ce que t'aimes autour de l'éducation, université etc. C'est ça mais c'est un peu... Enfin il y a des trucs où il y avait pas, t'avais pas de musée. Hmm... Pas simple quand même putain. Voilà j'ai mis un truc probablement de la merde. Mais voilà. Ok. Encore quelques secondes pour moi s'il vous plait. De toute façon il y a encore 4 personnes qui ont pas fait de guess. Bon moi j'ai guess un truc, je suis quasi sûr que c'est ça. Pas du tout, j'ai pas trop convaincu. Pas du tout. Ouais moi c'est l'histoire d'écrire un truc quand même. Pareil. Faut que ça écrive message de point c'est ça ? Et tu t'écris après dans le truc spoiler ? Et ouais message de point et ensuite tu mets ton message. Ok. Ensuite on va lire toutes les réponses une par une et ensuite on verra la solution. Je vais te détruire par le 0 Puntus. Putain j'ai aucun... Ah oui t'as fait 0 sur un truc ? Ouais. Merde. C'était lequel ? C'est celui sur les îles... Ah oui Tenerifelle hein. Tenerife. Ouais. Tenerife oui. Pas facile hein. Pas simple ouais. J'ai mis un guess mais ouais vraiment pour écrire un truc quoi. Ouais bah un peu pareil en vrai. Il manque les solutions de JD, de Little Big Whale, de... Oh bah moi je sais pas du tout pour le coup là. Je sais pas qui l'a marqué. T'as pas marqué d'autre ? Au pire tu mets rien hein sinon. Ouais si t'as pas d'idée. En fait tu peux peut-être cloche hein. Un personnage ou une oeuvre ou n'importe quoi. Ça peut être tout, 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 tout. Littéralement. Tout, tout, tout. Alors si vous voulez je vous lis ce qu'il a mis JD mais je pense pas que ce soit ça à mon avis. Bah attendez. De toute façon on pouvait plus modifier. Tu mets un truc Little Big Whale ou pas ? Non, non, non. Ok tu mets rien. Bon. Monté a dit. Thomas Pesquet. J'y ai pensé mais je pense pas que ce soit ça. Oh moi aussi j'y ai pensé. En fait c'est quand on est arrivé au Québec j'ai vu, on était devant la ville de Honfleur qui est en Normandie. Je sais qu'il est de Normandie. Ah oui. Juste un ami. Référence à Isaac Newton. Putain j'ai mis Isaac Newton aussi. Ok. Ultia. France versus relations étrangères. Ok. Ponce. La recherche spatiale. Son histoire, son background et ce qui en découle. Ah ouais. Moi j'ai mis Isaac Newton. Moi j'avais pas compris. En fait c'est la pomme d'amour au Québec où je me suis dit hum 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 hum. C'est vrai. C'est vrai. C'est une photo de l'éducation ami Domingo. C'est même très vaste. Ah ouais. Guts a mis je ne sais pas. Mergé pomme d'amour. Ils ont tous mis des trucs. Le 19ème siècle vu du point de vue néerlandais. Peut-on voir la réponse ? C'est une anecdote ou une fausse ? Moi j'ai écrit. Je pense savoir ce que c'est du coup. J'ai pas DL. Bah Justin si tu veux le faire. Ouais 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 bah je le fais là là. Regarde. On peut enlever les motins liés. Hop je télécharge. Comme ça tu peux l'adapter si tu veux gagner. Tu dis que c'était référence à Isaac Newton. Après ouais. Le thème. Ah c'était écrit en beaucoup trop gros. Attendez je diminue la police. Mais c'est vrai. Le thème c'est Isaac Newton. Putain. Oh ouais. Ah bien joué juste. Tu l'aurais jamais eu. Très bien joué. Verger pomme d'amour au Canada. La pomme évidemment. La pomme oui. Déité mesure physique. Bah la physique quoi. Bien sûr. La statue de Vard Capoun en Belgique. Celui qui tombe. La gravité. Oh la la. Servateur de TI2. Le télescope. Il a inventé le télescope apparemment. Et Grand Thames. Il vient de Grand Thames c'est ça ? Et puis en Grande Bretagne c'est une statue d'Isaac Newton. Ah bon il y avait une statue d'Isaac Newton ? Un peu plus loin je crois. Et du coup le point de Clermont c'est pour quoi ? Les mesures physiques. Ah d'accord donc c'est le fait que c'est la build de... Je savais pas mais c'est la build de Bless Pascal apparemment qui a fait aussi des trucs. Ah. Peut-être je voudrais savoir s'il y a un bail. Je suis content de l'avoir trouvé quand même au final. Ah ouais. Franchement j'ai jamais eu en premier. Mais en plus t'as un point à remplacer Justin. Ah si j'aurais pu enlever. Ah oui il y avait une belle statue en effet. Ah mais vous avez fait 0 points round 2 Ultiapons et LittleBigWay ? Oui. Mais oui on était... C'était Tenerife. Moi j'ai pas du tout... Ah oui d'accord. Et moi je suis deck j'ai vu TF j'ai dit Espagne puis après je me suis dit non je pense pas. Je suis reparti. Voilà. Parce que je savais que les deux lettres c'était des routes espagnoles en général c'est ça quoi. Deux lettres puis un chiffre en général c'est des routes espagnoles en fonction de la grosse ville qu'est Franche. Ah ouais c'est ça ? Mais Justin t'avais fait 5k tout le temps non ? Je veux bien trouver. Mais très bien trouvé. Moi je sais même pas qui c'est vous avez trop de gros cerveaux. C'est pas qui ? Bah de nom tu vois genre vite fait mais j'avoue en vrai je savais pas... Enfin ça me serait jamais venu à l'esprit quoi on va dire. Moi non plus t'inquiète JD. Je comprends. Ok. Ecoutez Justin à l'issue de ce classement Justin est encore premier. Finira premier probablement. Je suis content. Je suis du coup deuxième. Troisième c'est Domingo encore une fois. Quatrième Monté. Cinquième. Domingo est très fort. Sixième Ponce. Septième JD. Huitième. Le mec qui sait pas recevoir des compliments. Merci. Justin tu vas nous tirer un dé pour savoir sur quelle map nous allons tomber. Et ensuite on vous expliquera le type de malus. Un on rappelle c'est France. Deux c'est Europe. Trois c'est monde. Quatre. C'est tout c'est tout c'est tout. Ah c'est tout y'a pas les... En solo on fait pas le pays aléatoire et le département aléatoire. Bah on l'a fait la semaine dernière. Mais on l'a fait la semaine dernière. On l'a littéralement fait la semaine dernière. En fait je crois qu'on avait dit qu'on le faisait pas parce que c'était chiant. Genre le département aléatoire tout seul c'était chiant. Il est venu se présenter. Non mais de toute façon c'est pas grave. Ah d'accord j'avais pas compris ça. Juste un et deux France, trois et quatre Europe et cinq et six monde. Je crois qu'on a... Ah oui c'est ça. Je vérifie dans les règles si vous voulez. Et y'a un malus derrière c'est ça en gros ? C'est un peu dommage. Et y'a un malus après ouais. Ok. C'est l'Europe. C'est l'Europe. Ok. Et donc là on va avoir un malus en plus. Donc le 1 ce sera partir un jour. Alors ils ont des noms mais on t'expliquera le malus sur lequel on tombera. Ok. Là on donne les noms vite fait mais on expliquera précisément celui sur lequel on tombe. C'est le 5. Donc le 1 partira un jour. Le 2 speedrun. Le 3 don't zoom. Le 4 chasse au point. Le 5 à la va vite. Et le 6 à la carte. Speedrun du coup c'est ça ? T'as dit quoi ? Le 5 ? Oh non. La la va vite. C'est quoi ? Ok. Alors. En gros. Combien de secondes on va mettre ? Une minute. 40. Une minute quand même tout seul. Une minute. Ok bon. On va vous expliquer le principe de ce challenge qui est assez terrible. JD va créer 5 liens. Et en fait de chaque lien c'est 5 rounds exactement comme d'habitude. Sauf que les rounds dureront 1 minute à chaque fois. D'accord. Donc c'est extrêmement court. Ok. Mais par contre dans le tableau. En fait comment vous expliquer ? Si vous faites. Vous prenez le premier challenge qu'on vous propose. Ok. Vous prenez le premier challenge. Et sur ce challenge là vous faites 3000, 3000, 3000, 3000 et 5000. Sur le tableau au round 1 vous mettrez 5000 en fait. C'est le meilleur score des 5 que vous prenez. Ah ok d'accord. Que vous mettez sur le tableau. Donc si on fait un seul 5000. En gros on a 5000 quoi. Vous avez 5000 sur le round tout à fait. Ok. 5 fois 5 rounds du coup. Voilà. 5 fois 5 rounds mais sauf que chaque round dure 1 minute en gros. Ok. Ah putain je viens d'apprendre que la semaine dernière vous êtes tombé sur Alpes-Maritimes. Je suis dégoûté. Ça veut dire qu'on ne tombera plus jamais dessus c'est ça ? Exactement. On ne refait pas les départements qu'on a déjà fait. Ah je suis au fond. Et là pour le coup il faudra rentrer les scores à la main. Ah putain c'est trop chaud. Parce que c'est pas au midi à ce point là. Pas de soucis. Et on s'attendra à la fin de chaque challenge pour le coup. Ah on se fait. Ok. Ça va très vite une minute. Une minute ouais. En effet. En effet. Ça vous entraînera pour la Zealand ça. Et donc sur les 5 rounds on met le meilleur score. Ouais faut aller gratter une fois 5000 et t'es bien quoi. Faut tomber juste devant un McDo. Ah oui cette fois faut les taper. C'est forcément France pardon ou pas ? Ah non non non. C'est pour toi Xav. C'est pour toi Xav que j'essaye de briller là. Europe. C'est une épreuve de Koh Lantana en gros il y a 5 fois. Je vous ai mis très bien. Les liens. Je vais voir les 5. Les 5 rounds ce sont là. A, B, C, D, E ils sont là. Et on va prendre le premier qui se termine par Y, G. On s'attend à chaque fin de round ou pas ? Non à la fin du challenge A. A la fin du challenge A. A la fin du challenge A. Dans le channel map. Dans le channel map. Et c'est le lien A. A, B, C, D, E. Ah oui vous l'avez montré. C'est où là ? A, B, C, A. Donc là cette fois on tape le score à la main on est d'accord. Oui tout à fait à la main. Tout à fait ok. Ok. Donc on va commencer par celui qui se termine par Y, G. Ouais. Ok. On se reparle qu'une fois qu'on a terminé les 5 rounds du challenge. Tout à fait. De 1 minute chacun. Quand il y a marqué View Summary vous attendez là avant de passer à l'URL suivante. Tout à fait. Ok. Ça marche. Alors faites attention, 1 minute c'est très court. Donc faites attention. Est-ce que vous êtes prêts messieurs dames ? Oui. Bon je vais faire le décompte. Ok. Donc là c'est Y, G. Oui c'est ça. Y, G d'abord. Y, G. 3, 2, 1. Let's go. Allez. Euh... Irlande. Pas du tout. On est aux Pays-Bas. Pays-Bas 9. Stinwick. Runerworld. Amen, machin. Stinwick, ça me dit un truc Stinwick quand même. On est à 9 bornes. Il reste 35 secondes. Bon là va falloir faire un 5000 quoi. En gros ça va être un hold-up de... Je pense que ça sert à rien de faire plus. Soit je trouve Stinwick et je suis content, soit je peux aller me faire foot. En gros quoi. Git urne. Est-ce qu'on est tant au Pays-Bas que ça ? Si, y'a les vélos et tout. C'est des forceurs. Putain, c'était au nord. Il a fait 4985. Juste Antoine, t'es un bâtard. C'est Stinwick, putain. Ouais, je fais deux kilomètres. Bon. On y va. 4350. Il nous faut un best en gros. Je pense qu'on peut être en France là, non ? Reynard Root. Frère, c'est impossible. On est en Europe, on est les camps. Europe. Ouais. Tout à fait. Repelman Strat. Mais c'est quoi là, frère ? Repelman Strat. Oh là là, c'est sur Pays-Bas que j'aurais du clutch. Le 4003 qui va faire très mal. Il est pas venu se présenter là. Ça bug en plus. C'est très très difficile. C'est impressionnant de difficulté même. Y'avait un truc, mais on aurait dit qu'il y avait écrit Venise. Blind Strat. Reynard Root. Il faut être où là-dedans ? Danemark, hein ? C'est pas ça en plus. Je sais pas. Ah, on était en Belgique. Ils font des 4600. Wouah. Bon, allez. On reset. On est parti. On score. Ketintin. On est en Finlande. Ah putain. Ouais, là je pense que ça va être difficile de tenir là. Y'a Monté qui fait un gros gros run aussi. 45 secondes, déjà il reste. Je sais pas. Je mettrais qu'on est en Finlande là. On est au bout de notre vie là. Merskaskayo là. Merskaskayo. Merskaskayo. Oh merde, Merskaskayo là. Ou est-ce que c'est genre... C'est la pony quoi. T'as envie qu'on soit là-bas quoi. Pas loin de l'Estonie. Siltasio. Siltasio, ça fait moyen finlandais quand même. J'ai fait un 5000 là. Ah Justin aussi. Également. Mais je comprends même pas comment vous faites avec le temps qui est imparti quoi. Ouais là j'ai compris comment ils avaient fait. J'ai pas réussi mais j'ai compris comment ils avaient fait. J'ai changé de point au dernier moment, je cliquais dans le coin. J'avais une bonne logique. J'suis un con. Ça suffit pas ça hein. Ça suffit pas, ça suffit pas. Là j'ai 4003 pour l'instant. En gros eux ils vont mettre 5000 du coup dans round 1. Et on va faire ça 5 fois. Donc là pour l'instant c'est 4003 mon meilleur temps. Enfin mon meilleur score. Et j'avoue que c'est difficile de faire beaucoup mieux là. Je vous cache pas que... Le truc c'est qu'ils connaissent trop les arbres, les trucs, les végétations, ce à quoi ça ressemble. Nous on est des joueurs de terrain, de feeling quoi. Ah ça ça sent pas bon ça. J'suis allé de là déjà. Ah ça sent pas bon du tout ça. Ah c'est game ça. Je vous le fous celui-là. Ah c'est... J'ai envie de mettre la même. Putain c'était Estonie. 3002. 4004 et tout. Ouais monter il va me flinguer. Il a 17000. Bon, dernier round. Ok, on est au Pays Basque. Pas au Pays Basque. On est en Catalogne. Andorra. On est en Andorre. Allez, let's go. Il nous faut. Il nous faut une ville là. Petit tirer là. Hertz. Putain on est dans les montagnes. Et j'ai fait un deuxième 5000. Putain c'est détestable ça moi je vous jure. Alors. 100 climat. Énorme. Il passe des casses. Et là une fois que vous avez terminé vous mettez votre meilleur score. Des 5. Pour ram 1. Je vais mettre un peu au milieu. Allez 5000 vous dégoûtez mais vous êtes très chaud. 4960. On s'en sort. Sportif hein putain. Ouais ouais c'est assez stressant effectivement ce mode là. En vrai c'est un très bon entraînement pour. Ah ouais pour aller vite pour. Et aller vraiment à l'essentiel. Je m'en sors avec un 4960 à la fin là qui a mis bien mais. C'est pas si mal en vrai. C'est bien. Allez on la save les potes. On la save et on prend 6 points sur Monté. Et là du coup faut que tu mettes ton score. On prend 6 petits points ici sur Monté. Je ne sais pas ce que c'est. Si tu veux je la récupère attends. Ouf. Parce que là Monté est genre vraiment juste à côté de moi quoi tu vois. Non c'est le premier. 4980. Là je prends 2 points sur lui là. Pas mal du tout. Pour 4 points. Ok. Et bah on va passer sur le round 2 du coup. Tout simplement. Mais juste le 5000 en Finlande. Vous connaissiez ? En Finlande en fait on est tombé sur. Je pense qu'on est tombé sur la même chose Justin. Yuvaskila. Voilà. Sur 2 villes. Yuvaskila qui est une grosse ville au centre. Entre. On était entre Yuvaskila et Lati. Qui est une grosse ville aussi. Ok. Et il y avait Artola à 3 km au sud. Et du coup bah. Ah oui d'accord. Il y avait un sens. Et voilà. Ah oui oui. Bah regardez sur le coin il y avait vraiment un sens. Oui il y a vraiment un sens. Tu tombes sur la hausse 75 en fait. Du coup. Moi je suis prêt pour la prochaine. Le prochain challenge qui va se terminer par JR. Oui. Oui. Le gars dans Dallas. Lui même. Tout à fait. Ok. Je suis prêt en tout cas. Est-ce que tout le monde l'a ? Moi aussi. Oui. Ok. Et bien 3, 2, 1. Bonne chance. Allez go. C'est celui qui finit par JR. Tout à fait. Tout à fait. Ah mais t'avais pas commencé. Moi c'est pas grave. C'est vrai en fait j'étais mutée. Dernier. Voilà. Je vous ai dit pas tout de suite. Et j'ai entendu 3 d'un. Oh pardon. J'ai fait d'accord. On t'avait pas entendu. On t'avait pas entendu. Oui oui j'ai dit. C'est vraiment genre des gros connards. Allez genre. Allez 3, 2. Ouais. Putain c'est quoi cette ville là ? Sentry, Polo Scientifico, Spilimbergo, Spilimberk. Mais putain on est pas là en fait. Sentro, Sentry. Mais c'est où cette merde ? J'sais pas. J'suis trop con. Putain j'suis trop con. Ah c'était Udinese. Udin. Ah j'ai trop mal joué. C'était facile j'ai paniqué. Du coup ça parlait deux langues. My bad. Allez. On y retourne. On était un peu mou là. Wigbridge. Ok parfait. Du bon Wigbridge. Ça m'aide très très bien ça. Napton. Rugby. Dunn machin. Je pense qu'on est Ecosse ou Nord de l'Irlande. Parce que c'est pas des panneaux habituels. Ça m'étonnerait qu'on soit en Angleterre avec ça. J'ai envie de tenter un Nord-Nord-Irlande. « District of Stratford-on-Havon ». Putain. C'est totalement possible qu'on soit finalement en Angleterre. Napton. Rugby. Putain de merde. On est où là ? Pfff. Brachet up. Là je vais mettre. Putain. Non on était juste... On était juste pas du tout là quoi. Bon allez. Là on le sait. C'est un mode façon où il nous faut un 5K. On était juste en Angleterre. J'ai l'impression que c'était différent. Putain y'a la ville rugby là. C'est fou. Allez. Encore 3 chances. On est parti. Ça ça peut être du gros Nordique. Mais du gros Nordique qui met pas bien. Parce que du coup... Du coup c'est trop dur de faire 5000 quoi. On a pas mal chaté sur celui d'avant. Non non avance avance. Avance avance. Me fais pas ce coup là. Oh non. 40 secondes. Ah je suis beaucoup moins bon dans ce genre de truc. Ah bah j'ai envie de crever là. Ça avance plus. Ouais je mettrais euh... Je vais voir peut-être. Au bout y'a rien au bout. C'est le vide permanent. Peut-être là là. Vali au Lava. Et c'est encore la même en fait. Finlande du Sud. Genre là. Là. Putain c'était tout au Nord de la Finlande. Oh ça m'est pas bien ça. Bon 2719. C'est mon top point. Il fait 4200 là-dessus. Allez. Encore deux. L'Odonat avec un... Je vois qu'on est beaucoup tombé sur les mêmes là pour l'instant. L'Odonat avec un L accent. Jamais vu ça de ma life. Martienna. Ok. Eh ben s'ils le disent. Pourquoi pas. Putain c'est panique. Ça me fait mal au bide. Ah c'est le craquage là. L'Odonat. L'Odonat. Petit L. Ah je suis revenu quoi. L'Odonat. Où est-ce qu'on peut être à l'Odonat là-dedans. Bleu c'est souvent Nord. Ils font pas des dingueries comme ça eux. Putain j'avais l'ambiance. 3500. Mon meilleur. Ah ouais là ça va être dur. 3504. Ça doit se jouer là là. Putain j'ai hésité en plus. J'ai hésité j'ai hésité. C'est compliqué putain. Ah ouais ils ont. Ils ont une connaissance quoi. L'Odonat c'est ici putain faut. Ah les pairs. J'ai perdu du temps. Marquette. J'ai perdu voilà le temps. Osimza. Osimza. Medu. C'est pas genre Croatie c'est un peu. Un peu une ambiance croate non ? J'ai été déjà chier sur celui-là avant. C'était trop dur. Hr. C'est quoi Hr ? Rovatska. C'est connu putain. Hr. Herzégovine. Bosnie. C'est pas du tout ça. Hr c'est Hongrie. C'est pas Hongrie. J'ai panique. Croatie. Je mets ici. Non je reviens. Ici. Putain c'était exactement où j'avais mis le poids. J'en peux plus. C'était pas là non plus. 4000. Bon. Re. Re Domingo. Je viens juste de faire un 4050 et c'était le mieux là. Que j'ai vu que... Mon pb mais putain ouais compliqué hein. C'est compliqué. C'est chaud. C'est très dur. Et c'est quoi euh... Putain le Hr c'est croit c'est ça ? Rovatski. Rovatski. Rovatski c'est ça ok. Rovatski. J'avoue qu'il y a eu un Hr Hr c'est quoi ? Hongrie non ? Ça a été la panique. Hongrie c'est H.U. Dans les 10 secondes là. Bon. Ok ok. Il manque ton score. Pardon j'y vais. Je peux appuyer sur entrée. Si jamais t'as mis ton score déjà. Hop. Ah non tu l'avais vu. C'est bon. Le 3103. Ouais j'ai vraiment pas eu de... Enfin rien eu sur aucun des trucs. Mais je vais me rattraper. Ce qui se termine par 2K du coup pour le programme. 2K. Oui. Oui. Euh tout à fait ouais. Est-ce que tout le monde est prêt ? Oui. Oui. 2K c'est bon. Oui. Trivia c'est sûr c'est bon ? Oui c'est bon. Parfait. Et bien. 3, 2, 1. Let's go. Bon courage. Merci allez go. Ok. Nous sommes... Attends 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 attends. Pardon. Fais attention. Nous sommes où hein ? Ça a pu mettre bien. Augsbourg. Ionut. Secteur 2. Strada. Titéni. C'est pas le truc où c'est genre l'italien mais en fait c'est flingué donc c'est l'Albanie. Soutien aux Albanais au passage. Pas envie d'être en embrouille avec des... Je pense gros qu'on est à la capitale. J'ai envie d'auline le truc. On est à Tirana pour moi. Je sais pas. Sur le A il y a des accents. Non il y en a pas. On est pas là. Je sais pas hein. Pourquoi pas. Putain on était à... On était à Bucarest. Oh c'est marrant comment c'est circulaire. Avec les secteurs et tout. Il a fait 4971. Pfff. Les gars. Je crois qu'on va devoir laisser ce podium là. Allez allez on lâche pas on lâche pas. Ça me dit rien les panneaux. Pomba. Monté do Casarao. Petit Portugal là. Petit Portugal de... J'ai oublié la scène. T'as bien fait. Vous voyez là ? Vous voyez. Putain. Bien vu hein. Heureusement que... J'ai Veft qui m'a DM. Bah on est à Pomba. Voilà. Ah ouais sans le DM de Veft... On y passait du temps. Putain c'est où Pomba ? Putain on est vraiment dans les mont... 4400 hein. Pas mal hein. Pas mal ça. 4466. Hé on limite la casse là. Allez allez allez. On va chercher un gros round juste après. Voloriu. Privada. Privada Kaka. Très bien. C'est beau putain. Voloriu et Forne. Vas-y on descend. Bon déjà on a notre 4004. Ce qui limite la casse. Montée a fait 4009 hein. Il a trouvé Bucarest. Mais vous avez pas vu combien de temps ? Enfin bon je vois plus là donc... De toute manière... Mais quand même ça a été tout le long du coup. Vous avez pas vu pendant... Pardon ça va trop vite l'une minute. Mais du coup vous avez pas vu pendant quelques temps quoi. Ma grosse gueule en grand là. Bon euh... C'est une gérée de mettre des panneaux là quand même. Tu vois l'écriture tout ça. Voloriu. Il y a encore un U. Allez on est en Roumanie. On est en Roumanie. Où est-ce qu'il y a du relief ? On est là. Eh pas loin hein. Putain ça c'était l'Espagne ça ? Ah ouais c'est le... C'est le Catalan. Putain j'ai juste un il fait 4500 là-dessus. On était pas en Roumanie hein du coup. On était pas en Roumanie. Freakwell close. En fait là il faut arrêter de zoomer quand tu sais déjà. Il faut gagner là. Putain. Je sais pas ce que je fais. Putain j'ai perdu du temps. Oh on peut clutch là. Putain. C'est un peu à l'ancienne. Il faut rien clutch du tout frère. Faut qu'on est euh... Non. L'Anima en Seafront. Je pense que du coup on est en République du Nord. Seafront c'est à l'Est. Du coup ça veut dire que... Je vais foutre la map là moi. Aberdeen. Oh c'était Pays de Galles non ? Ah. 3500. Ça arrête tout le Pays de Galles. C'est pas très clair hein. C'est pas très clair c'était une chance sur deux hein. Bon. Heureusement qu'on a fait... Je sais même plus comment j'ai fait. Ça ça dit un truc non ? Ça dit un truc mais on sait plus quoi donc euh... Ah ouais c'est extrêmement difficile hein. Putain. J'avoue que l'Europe en une minute euh... Mite la France n'aurait pas été mauvais je pense. Et ça là ? Heureux. Heureux. Vas-y je vais foutre un point de toute façon. Je sais exactement où on est. On est sur une toute petite route au Nord de Carisfort. Reprends. Reprends. Je pense que je suis encore dernier. Reprends. Ah c'est... C'est dur. Ah ouais. T'as même pas le motif d'en mettre des fois tellement... T'as rien. Ah c'est dur. Est-ce que tout se joue sur les points à Bucarest ou pas ? Moi je me suis placé vers... Oh putain Justin le 4199 là. Ah il faut pas... Tu t'es mis où pour le 4199 ? C'est le Tiwin au Pays de Galles. Ah ouais. C'est celui où j'ai fait mon meilleur score aussi. Mais euh... Ah moi moi aussi mais pas à ça quoi. Ah j'ai jamais vu la vue... Moi c'est Bucarest sinon... Mais moi je me suis placé vers Constanza. On a ferme pour l'avance. Bucarest je l'ai pas du tout vu. En fait au loin on voyait des gros bâtiments, des gratte-ciel et je me suis dit franchement... C'est pas ça avant les capitales c'est quand même rare. Ouais je me suis dit la même chose j'ai vu une rue aussi qui était dans le secteur 2 c'était indiqué aussi. Donc euh... Voilà vous pouvez trouver le quartier. Assez... Assez précisément. Hop. Je me suis mis dans le Old Jewish Town. Allez plus que deux et on sort de cet enfer. Il y a un point de Domingo. Monter il met la presse hein. Maintenant euh... Je termine par O3. Oui. Ouais tout à fait. De l'eau améliorée. Tout à fait. O3 ok c'est bon. Affirmatif. Ouais. Affirmatif. Faut clutch les gars. Affirmatif. C'est le moment. Il revient il a l'XP. Faut aller chercher. Ça fait nous sommes prêts. 3... 2... 1... Let's gong. Oula. Ok on est en Islande. Très bien vu. Il n'y a rien des kilomètres. Il n'y aura rien par là. Je reviens là non ? Il faut tenter hein. Là c'est montagneux. Il n'y a pas trop de montagne. Il faut tenter quelque chose. Il n'y a quasi pas de relief. Légèrement. Là il y en a un petit peu quand même. Il y en a un petit peu. On n'est pas sur Terre là. Il faut savoir. On est sur notre planète là. Complètement. Il faut savoir. J'ai failli faire un choke mais gigantesque. C'est peut-être pas assurément comme ça. Tout le monde va choke là non ? Assurez-moi. Oui mais je veux dire ça aurait pu être bien fier. Ah d'accord. J'ai fait un bon choke. Ah putain. On est sur ce genre de choke d'accord. C'était bien dégueulasse. Ok. C'était dégueulasse. Complexe. C'est la lune par là. Mais comment tu triches ? C'est pas possible. Bon. Mais c'est la forme des cailloux aussi avec l'érosion du nord de la Norvège. Ça fait ça souvent ouais. Ouais je le savais ouais. Je l'ai pas mis vers politesse. Il y a 4. On est en Belgique là. Etelbruck. Gossel d'ange. Putain on est des 0 en Belgique. On est peut-être en... Si etelbruck c'est... Je crois que c'est... Colmar, Berg. Non mais c'est pas ce Colmar. C'est bon le 5000. Putain il a fait 5000. Ma mère, cobstale. A7. C'est où ce putain de... Le 5000 également. Putain c'est plus au nord. Bon on limite les dégâts quand même. Etelbruck c'est là. Et Colmar, Berg. Juste ici je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, je l'ai pas vu, ça va vite. 4800. Via Closolo, je crois que là on est en Italie. Santo Bruno. On est en Italie, très bien. En Italie de quoi ? Après ça c'est... En Italie... En Italie... Putain c'est trop dur sa mère, c'est trop dur. Alors... La question c'est est-ce qu'on est en Italie genre Alpes ici ? Est-ce qu'on est... Tu vois juste en chat comme ça là à zoomer, tu vois un endroit un peu random. Ça pouvait, ça pouvait, ça crée quelque chose. Santombone terme. Commune de Santombone. Tu vois on peut être là là. A chaque fois que je... A chaque fois je mets que c'est dans les Alpes et en fait c'est pas dans les Alpes, c'est là. Je mets là du coup. Ça va être l'inverse. 4799 quand même. C'était là. Ouais fallait vraiment zoomer pour... Tu voyais même pas la bonne ville. Tu voyais même pas la bonne ville. C'était difficile de faire plus là. Je pense que je suis un de ceux qui va prendre le plus de points sur ce round mais... En 4799 hein. C'est déjà pas si mal. Je pense que mon... Il a fait 5000 tout pile donc je pense qu'il passe devant nous. Putain mais c'est un monstre en Europe. Ah la limite hein. Excusez moi parce que... Je vais mettre un peu plus fort le son. Je crois qu'il y a ma copine qui passe la spie. J'ai aucune idée frère. Enfin pfff... Laisse nous vivre aussi là. Il peut être partout là. Je sais pas j'ai envie qu'on soit en Roumanie. On est pas en Roumanie là. On était en Slovaquie. Ah il s'enchaîne. Ah je suis un peu en train de craquer là. Poser, Grad Beach... Oh putain je déteste en plus l'Europe là. Kona 30, Giga Montagne devant nous. Après quoi kill hein, 4008 c'est propre hein. Mais euh... Mais bon, mais bon, mais bon. On est où là ? C'est quoi ça ? C'est Estonie, c'est quoi ? C'est euh... C'est Slovaquie ? Ça c'est Slovaquie ça non ? Ça c'est Slovaquie ça. Je le sens là. Je sens la Slovaquie là. Peut-être pas ça mais c'est pas grave au pire. Allez on dit que c'est Slovaquie. Ils sont vraiment au cœur des montagnes. Allez un petit coup de chat là. C'est fini pour moi. La même. C'était Slovénie. Dommage. C'est très dur. Très très dur. En plus en une minute et tout j'avoue que ça te... C'est un peu la pression. Ouais de fou. Ouais complètement. Bah je sais pas moi j'ai... Je me suis concentrée sur le... Les paysages. 4868 notre meilleur score. J'avais pas oublié. Les derniers paysages étaient magnifiques. Ouais la Slovénie là c'était très 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 beau. Oh Justin t'as même pas eu le point au luxe. Mais non y'avait la 101, la 102 qui se croisait ailleurs. J'étais dégoûtée du point au luxe. Mais y'avait la 7. Y'avait la 7 à côté. Je l'avais en plus. Moi je m'en fous parce que je... Attends. Manque les points d'Ultia. Ok. Oh Monté qui a clashé un 5000 là. C'est trop c'est trop. Ah voilà. Voilà voilà. Ah les 3 points d'avance. Aïe aïe aïe. Hé Monté qui repasse devant... Je peux pas tenir. Ah oui. Dernier round du jour messieurs dames. Waouh. Après c'est terminé. Waouh 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 waouh. Les frissons tout simplement. Les sensas. ZL c'est ça ? ZL tout à fait. Ouais quand vous voulez. Est-ce que tout le monde est prêt pour le challenge ? Oui. Ouais on est prêt on est prêt. Personne n'est mute et a dit non. Non c'est bon. Ok très bien. 3, 2, 1, let's gong. Allez en route en route. Under machin schlass. Putain mais ça c'est un cauchemar aussi ça. Under schastrasse. C'est Autriche ? Je dirais Autriche. Je dirais Autriche. J'espère que j'ai changé la scène. C'est pas grave au pire. Enfin si ça va être un peu grave mais... Ça c'est Autriche. Ça je crois que c'est Autriche. Ou alors Allemagne mais... Mais vous nous emmerdez quoi. Ça c'est peut-être les panneaux... Suisse. Suisse Allemagne. Suisse côté... Ça sert à tout. Suisse Allemande là. Winderberg, Erkud. 4700. C'était plus vers Zurich. C'était plus vers Zurich. Si vous voyez. Bon bon bon. 4700. Mais là... Là faut vraiment qu'on claque un 5000 et que Monté fasse un 4000... 4003 je pense. Il a rien fait en dessous de 4007 là pour l'instant. Ce qui est quand même une performance remarquable. Faut quand même se le dire. Ok E18 Stockholm. Ça c'est pas mal ça. Euh... Je vais où là ? Je vais... Je suis vers le sud un peu. E18... E18 machin. Donc ça c'est très bien ça. E18. Allez trouve moi Calac. Trouve moi Calac. Trouve moi Calac. Calac s'il l'annonce. Il l'annoncerait par où Calac ? Ah il perd. Ah il perd. Je sais pas gros. Je vais me mettre là mais on est... Calac c'est un... Quoi ? Quoi ? Ah mais c'est... Faut arrêter. C'est la E18 mais qui fait tout le long et qui en fait est en Norvège et il t'annonce... Ah faut... C'est trop. C'est trop. On a eu un espoir là dessus nous. Après je crois que j'ai pas vu monter encore vraiment dans le top. Peut-être parce que je suis en avance sur lui en terme de... J'écris avant lui. Ah on se bat, on se bat les potes. Putain. Je donne hein. Pas vous mytho, je donne le max. Mais là ça commence à... Il me faut un 5000 mais trouver des 5000 comme ça... Putain c'est tous ces jeux sur Bucarest je pense. Vraiment parce que comme du coup il avait trouvé personne d'autre... Ça a dû le mettre trop bien en point quoi. C'est de la merde ça aussi. Je fais quoi avec ça moi ? On est où là ? C'est quoi la langue ? Coto Privasado de Casano ? C'est Espagne. C'est Espagne, je pensais que c'était Portugal. Il fait 4300 là-dessus. Je crois que c'est le dernier ? Non c'est l'avant-dernier. Allez. Bah là il met bien en plus celui-là. Merci là. Allez, 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 allez. Oh putain, on est où bordel de merde ? On est où ? Oh mais là c'est... En une minute tu tombes là-dessus, vraiment tu te régales. Putain, mes yeux sont en train de pleurer en plus. Pink Nurmay Jogi. C'est un peu ambiance suédoise ça non ? On en pense quoi ? C'est l'ambiance estonienne. 4500. Ah mais c'est magnifique ce qu'il fait quand même. 16400 points là-dessus, il faut vraiment en une minute les mecs qui sont trop forts. Déjà qu'on puisse compit et être à peu près au niveau. Mais on est tout le temps... On est pas dans cette suite, pardon, tout va bien. C'est Finlande ça, c'est quoi ? Virstitis, le S comme ça là. Parce que là ça c'est le dernier ça. Je l'ai fini de mon côté. Ah putain. Je l'ai fini également. Également. La mort, les points su... J'ai pas un... Ah c'est trop dur là. Là les potes j'ai pas là. Ça a l'air d'être un peu plus... Ça a pas l'air d'être Finlande je guess mais... Ouais c'est Lituanie encore. Ouais. Trop dur. Immonde. Fini. Bon c'est pas pire que quand on avait fait la Mongolie une fois. Il a fait 4641 au max. On en était à deux au moins non ? Oui. J'ai 4767 j'ai un peu plus de points mais je crois pas que ça suffire. Et je crois qu'on a fait un tournoi sans Cyrillic. Oui de ouf par contre ça c'est vrai. C'est un peu triste. Il y en a eu, il y en a eu. 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 Ah moi j'ai pas eu de panneaux en Bulgarie c'est vrai mais euh... Ouais j'ai eu des panneaux en latin. Étonnant. J'ai eu les panneaux en latin moi. Vous mettiez vos scores bien sûr. Je sais pas si elle a fini. Euh si. Ouais je suis en train de mettre mon dernier point. Ah putain tout va jouer là. Ah je pense que ça suffit pas pour te... Non je pense que ça suffit tu vas passer devant je pense. Je suis vraiment... Je suis bien derrière. En fait dès que le dernier score est rentré là on voit les scores. Aïe aïe aïe. Ah non. Attention. Oh d'un point t'es devant. Un point. Oh c'est close. Ah la mort. A l'issue de ce challenge incroyable. Premier Justin aussi connu sous le nom de Croucroucroucroustipatrix. Bien sûr. En deuxième c'est Moué. En troisième à un point d'écart du quatrième monté. Quatrième Domingo. Bravo Domingo. Vraiment très très bon score en vrai. Merci j'ai trop kiffé. Excellent score. Cinquième Guzz. Bravo. Sixième LittleBigWhale. Septième Ponce. Huitième JD. Ultia. Neuvième. Bravo à toutes et à tous. Bravo. Bravo. C'était particulièrement dur aujourd'hui. Je suis trop dégoûté d'avoir sous-performé. J'ai honte. Mais n'est pas honte. Mais non. D'habitude c'est moi qui suis dernier, c'est la première fois que je suis pas dernier. Et même t'as plutôt un bon score en vrai. C'est cool. Bah pour une fois. Contrairement à JD qui a vraiment con-performé là pour le coup. C'est vrai. C'est vrai. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est parce qu'il y a eu la coupure de courant, l'onduleur. Bien sûr. J'ai l'impression d'avoir coupé un marathon. Ah ouais ça, ça épuise hein. Non mais là c'était particulièrement sportif aujourd'hui en vrai. Ouais. C'était vraiment dur. C'était très très dur. Même le challenge en France était dur et tout. Qu'est-ce que je suis fatiguée. Non non là c'était vraiment extrêmement dur ouais. Puis en équipe ça aurait été plus chill et tout mais comme on était neuf on pouvait pas mais en vrai peut-être que les équipes ça aurait été plus chill aussi. Dites-vous qu'avant on faisait une sixième map et on a allégé parce qu'il y avait des gens qui mouraient. En solo on en fait cinq, en duo on en fait six pour le coup on en fait six des maps. C'est plus chill. En duo ça va plus vite. Voilà c'est vrai que les cinq maps d'une minute à niveau focus t'es à 800% quoi donc il est vraiment vénère. Ok bah écoutez merci à toutes et à tous d'avoir participé. Merci beaucoup c'était trop cool. Merci à vous. Merci à vous. Bye bye. Merci à vous. Bon dimanche soir. Salut. Au revoir. Ciao ciao.